Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, bonjour. Nous avions prévu en fin de séance hier de démarrer par l'examen du document budgétaire, mais compte tenu du fait que l'ensemble des ministres sont présents, je vous propose plutôt de démarrer la séance par l'examen du rapport 9-2005 qui porte sur le projet de loi de pays portant modification du code des impôts. Il s'agit du projet de loi qui porte sur la CST. Donc, dès à présent, je vais demander à M. William Wanchou, qui est rapporteur de ce rapport, de bien vouloir nous en donner lecture. Bonjour, je vous souhaite le Président, et je vous souhaite le Président, et je vous souhaite le Président, et je vous souhaite le Président. Par lettre numéro 2005-37-PR du 15 novembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification du code des impôts. Le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux projet baptisé Péotera, tendant à sortir les Polynésiens de la logique économique liée à l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique, en insufflant une nouvelle dynamique à l'économie du pays. Corrélée par une réorganisation du système de gestion de la protection sociale et une augmentation des revenus des salariés, il s'agit notamment d'une part de relancer la consommation des ménages grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés et d'autre part d'améliorer la compétitivité des productions locales et de l'export par rapport aux produits importés. 1. Relance de la consommation Au titre de la relance de la consommation, le gouvernement envisage d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages par une révalorisation significative des salaires sur une période de trois années. La mesure se traduit par une diminution progressive du montant des cotisations sociales et par une augmentation corrélative des traitements des salaires nets, ce qui revient à abandonner au profit des salariés une part des cotisations sociales auxquelles ils sont assujettis. Cette mesure sera par la même l'occasion de procéder à une réorganisation de la protection sociale, notamment par un lissage des régimes de protection sociale de l'ensemble des secteurs d'activité. 2. Amélioration de la compétitivité des entreprises Au titre du soutien à la compétitivité des productions locales, il est question de faire baisser le coût du travail par un soutien financier aux cotisations patronales. Combiné avec l'augmentation attendue du pouvoir d'achat des ménages, cette mesure devrait entraîner à court terme une multiplication des offres d'embauche et une baisse des prix des produits fabriqués localement, qui non seulement profitera aux consommateurs, mais améliorera aussi leur compétitivité sur les marchés internationaux. 3. Financement des mesures Le financement du projet Teotera repose en partie sur une augmentation des taux de la contribution de solidarité territoriale, à laquelle sont assujettis les salariés les patentés, les bénéficiaires de dividendes et les professionnels du secteur primaire. Cette augmentation des taux permettra d'accroître de manière significative la participation de la contribution dans le financement du régime de solidarité de la Polynésie française et conduira alors à une diminution corrélative du montant des subventions d'équilibre allouées annuellement par le pays. La revalorisation des taux n'affectera que de manière très marginale l'augmentation des revenus des ménages, puisqu'il résulte des simulations effectuées que le différentiel entre l'augmentation des revenus résultant du transfert d'une part des cotisations sociales et la perte de revenus liée à l'augmentation des taux sera très largement positive. Au titre des impôts directs, la modification de la réglementation fiscale que commande la mise en œuvre du projet ETAHRA consiste donc dans l'immédiat en une augmentation uniforme de 33% des taux de la contribution de solidarité territoriale prise en ces quatre composantes, exception faite de la contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, laquelle sera portée de 1,5 à 5%. Le produit supplémentaire lié à ces augmentations de taux est évalué à un montant global de 2,8 milliards de millions de taux. En matière de contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes, viagères, indemnités diverses, l'augmentation de taux envisagés nécessitent une augmentation corrélative du seuil de mise en recouvrement. Afin que les revenus mensuels de montants inférieurs à 150 000 francs demeurent exonérés de contribution, le seuil de mise en recouvrement est ainsi porté de 750 à 1 050 francs. Tel est l'objet du projet de loi du PI 6 juin que je nous propose d'adopter. Marourou. Merci, M. le rapporteur. Donc, la discussion générale est ouverte. J'invite dès à présent le représentant du groupe Tahouera à prendre la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tout le monde. M. le Président, c'est Mme Merceron-Armel qui interviendra en premier pour le groupe Tahouera-Huiratirum. Néanmoins, M. le Président, nous sommes quand même étonnés de tous ces changements de dernière minute. Vous nous aviez certifiés hier soir que nous allions commencer par le budget et vous nous dites que c'est parce que le gouvernement est là. Mais nous commençons à nous habituer au seul ministre des Finances. Cela fait une semaine que ce gouvernement se fout de notre tête. nous étions très bien avec un ministre. Alors, vous n'allez pas me dire que c'est parce que le gouvernement est présent que vous changez l'ordre du jour. Vous nous méprisez, M. le Président. Mme Merceron, vous avez la parole. Qui interviendra pour le groupe ? De la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, M. le Président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants. Il est vrai qu'il est difficile de faire son travail de représentant quand on modifie non seulement l'ordre du jour ou tout au moins, oui, l'ordre de présentation des dossiers, mais en plus quand les dossiers eux-mêmes sont objectifs d'une volatilité extraordinaire. On va quand même essayer. M. le Président de la Polynésie française, le 15 septembre dernier, vous nous présentiez ici même vos orientations budgétaires pour l'année 2006. C'était il n'y a pas longtemps. Vous n'avez rien dit ce jour-là qui aurait pu toucher de près ou de loin le projet Théâtre A. Preuve que vous en ignoriez encore tout. Il est brusquement sorti du chapeau quelques semaines plus tard pour devenir, au dire de votre vice-président, M. Jacques Hydrolet, et je le cite, repris par la presse, une révolution économique et sociale. Il y a quelques jours, les salariés marchaient dans la rue. « Aujourd'hui, nous constatons que vous avez dû adopter une version soft et pleine d'intentions plutôt que de décisions. Il y a là un véritable échec politique et surtout de gestion de la concertation sociale pour votre majorité. Quelle leçon pour les donneurs de leçons et les accusateurs publics que vous avez été ? » Depuis deux mois, le Théâtre A est resté en retrait, en observateur de ce qui se passait sur le sujet, sauf une conférence de presse le 25 octobre au cours de laquelle notre président de groupe a présenté aux médias nos critiques, reprises par la suite, par les uns et par les autres. Nous avions juste, vu juste, puisque nous disions notamment que cette réforme était précipitée et que le gouvernement donnait l'impression de naviguer à vue et même de ne pas gouverner du tout. En effet, ces dernières semaines, les modifications de l'idée de départ ont été si nombreuses que chacun a eu du mal à suivre ce projet caméléon, au point que les partenaires sociaux parlent aujourd'hui de projets dénaturés. C'est bien la preuve que vous n'aviez pas de dossier solide au départ, comme on peut en attendre d'un gouvernement qui sait où il veut aller et emmener sa population. On ne gouverne pas avec des mots, mais avec ambition, réalisme et fermeté et un vrai programme politique. À court d'idées, vous avez de suite saisi la proposition originelle de M. Christian Vernodon, celle de baisser le coût du travail en fiscalisant les ressources de la protection sociale. Mais vous n'en êtes pas resté là. Vous avez immédiatement vu là l'opportunité de réaliser vos promesses électorales sur le SMIC à 150 000 francs, mais aussi de boucler un budget que vous aviez du mal à équilibrer tant vous aviez dépensé et promis. Alors vous avez profité de l'aubaine pour charger la pirogue en rajoutant une hausse du minimum vieillesse et des allocations aux handicapés de 4 000 francs par mois. Votre projet révolutionnaire, enrobé sous le vocable de « terre ou terre à solidarité » et votre projet de budget bouclé à qui mieux mieux, vous avez entamé alors de pseudo-négociations avec les partenaires sociaux qui, sentant vos faiblesses, ont aussitôt surchargé la pirogue pour régler la vieille question de la CR, pour supprimer le FSH, pour obtenir de vous une hausse uniforme des salaires du même montant que l'augmentation du SMIC, soit 6 000 francs, y compris dans les tranches les plus élevées, ce qui veut dire qu'à 700 000 francs, on va aussi avoir 6 000 francs, alors qu'on ne vienne pas nous raconter que vous défendez les petits et les pauvres. Et ceci vient enlever toute crédibilité à votre supposée recherche de réduction des inégalités sociales. Pour les employeurs qui n'obtempéraient pas, votre ministre du Travail, qui est fin connaisseur des arcades syndicalistes, imagine alors de faire passer la pilule sous la forme d'une prime à l'emploi, loi de pays à l'appui. Et vous nous avez affirmé il y a peu, et encore ces derniers jours, votre ministre des Finances, que vous étiez partisan de l'économie libérale. Moi, j'appelle ça du dirigisme. Face à toutes ces commandes supplémentaires, un peu comme un chariot de supermarché qu'on vient remplir petit à petit, et devant le refus populaire de les faire financer par une TVA sociale, vous avez alors imaginé de doubler la CSQ en 3 ans, puis de lever de nouvelles taxes sur l'alcool et le tabac, dont vous n'êtes même pas sûr du rendement et de la pérennité. Vous avez aussi imaginé, pendant que vous y étiez, de récupérer les ressortissants de la Sécurité sociale, parce que c'est un créneau rentable. Les employeurs ont signé le projet, croyant s'en tirer à bon compte, par le rajout d'une condition, celle d'être quitte de toute autre négociation de salaire dans le cadre des conventions collectives. Voilà un peu résumé comment nous avons vécu de l'extérieur la formation et les déformations de votre projet. T1-TRA a été présenté avec des intentions qui retiennent l'attention. C'est vrai, la solidarité, la baisse du coût du travail, la création d'emplois pour les jeunes. Mais en réalité, c'est devenu un mauvais projet. Pourquoi ? Il manque de lisibilité. À force d'évolution erratique, les objectifs recherchés ont été perdus de vue. C'est devenu une vraie usine à gaz. Il y a quelques jours, en regardant une émission de TNTV, je voyais que nombre de Polynésiens interrogés disaient « Non, on n'y comprend rien, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que c'est ». Ils ont été incapables de dire ce que c'était que le projet. Ce projet manque aussi de visibilité. Vous nous annoncez une réforme sur trois ans, mais on ne sait pas ce qui arrivera en 2006, en 2007, en 2008. Et on nous dit que tout est possible. Par exemple, est-ce que la CST va effectivement doubler ? Ce n'est pas sérieux. Et il en va de l'avenir de notre société. Je vous donne un exemple d'une réforme qui me paraît elle réussie, celle de la TVA. Vous l'utilisez du reste pleinement, après avoir promis à vos électeurs de la supprimer. Elle a profondément modernisé notre fiscalité, sans heure, parce que tout avait été convenu, expliqué, anticipé sur trois ans. De même, la mise en place de la protection sociale généralisée en 1995 a été discutée, disputée aussi, négociée avant d'être appliquée. Et en disant, on peut dire que c'est une réussite et un progrès vers plus d'équité sociale, même s'il y a encore des correctifs à faire. Et c'est normal. Votre projet en matière de financement de la protection sociale supprime des recettes venant de cotisations assises sur l'emploi et les remplace par des recettes au rendement incertain vouées au tarissement dans le temps. Si la consommation de tabac et d'alcool diminue, comme vous l'espérez, avec la hausse des prix, ce n'est pas très sérieux. Aucune simulation sérieuse n'a été réalisée pour mesurer l'impact de votre projet sur les minages, sur l'équilibre de la CPS, sur le comportement des entreprises en matière de création d'emplois. Les gros employeurs y trouveront bien plus d'avantages que les petites, et certains secteurs plus que d'autres. Je doute fort de création d'emplois induites par des mesures si contradictoires que l'impact pourrait bien en être nul, d'autant que nous sommes en période de conjoncture défavorable, que le climat social n'est pas bon et que toutes les augmentations d'impôts que vous venez ou que vous vous proposez de faire passer, donc que nous avons adoptées, vont me faire compliquer les choses. Vous voulez augmenter le pouvoir d'achat des salariés en augmentant les salaires, mais parallèlement, vous augmentez le coût de la vie par de nouvelles taxes. Déjà, l'indice des prix a augmenté de 1,7 % sur les 12 derniers mois. Écoutez les mères de famille qui ont bien du mal à joindre les deux bouts et redescendez sur Terre. Mettez vos chauffeurs en vacances et allez à la pompe à essence. Le risque inflationniste est réel avec vos idées. Et vous avez dit que c'était un processus dynamique en rupture avec l'économie de ronde du CEP. Je ne crois pas. Vous déclariez le 15 septembre que la priorité numéro 1 était de développer le secteur primaire. Ce jour-là, M. le Président de l'Assemblée, qui a le sens de la mise en scène, avait décoré l'Assemblée de telle manière que nous nous étions crues ce jour-là à la foire agricole. Dans votre projet Solidarité, il n'y a rien pour les petits agriculteurs, pêcheurs, artisans du RST. Il n'y a aucun avantage ni économie pour les courageux travailleurs indépendants du RNS qui, je le rappelle, regroupent 17 000 personnes avec une majorité qui gagne moins de 150 000 francs. Et pour eux, pas de baisse de cotisation, une vague promesse de réfléchir à leur retraite et cuillère de sel dans la citronnade, une diminution de la subvention au RNS de 200 millions par rapport à 2005. En plus, vous soustrayez 3,3 milliards au RST et au RNS pour subventionner le régime des salariés. C'est la première fois qu'on le fait, il faudrait bien l'oublier. Nous disons oui au financement de la solidarité par la fiscalité, c'est ce qui a été fait dans la PSG. Nous sommes ouverts à une réflexion sur l'aménagement des contours de cette solidarité avec les partenaires sociaux qui y contribuent financièrement, mais nous disons non à des propositions démagogiques, irréfléchies, qui diluent la responsabilité des partenaires sociaux pour assurer l'équilibre du régime des salariés et les feront eux-mêmes dépendre du bon vouloir des pouvoirs publics. Donc, c'est également un effet piège pour eux. Nous, au Tahouéra, nous concevons la dynamique économique et sociale de cette manière. Nous croyons que le progrès social vient du progrès économique, que le développement économique résulte de la confiance, du travail, de l'initiative. Nous croyons que nous devons orienter nos efforts d'abord vers l'amélioration de la qualité des produits offerts, vers la recherche de gains de productivité, plutôt que sur une hypothétique baisse du coût du travail, vous le voyez bien. Que les fruits de l'effort doivent être partagés entre tous pour réduire les inégalités, sans toutefois compromettre la motivation de ceux qui risquent et qui travaillent. Et avec une attention particulière aux petits pour les aider dans leur vie quotidienne, pour encourager leurs enfants à réussir leur éducation. Les nombreuses mesures prises en ce sens, lorsque nous étions en charge de la direction de notre pays, le dément, sans doute faut-il encore faire plus et mieux. Votre projet, je vous le dis, M. le Président, vous auriez dû vous y prendre autrement pour le faire. Il aurait fallu d'abord que vous conceviez une loi de pays cadre, à caractère économique et social, contenant toutes les orientations représentations de solidarité et de développement économique que vous vouliez mettre. Elles seraient passées au CESC, donc il y aurait eu concertation. L'Assemblée l'aurait examinée et ça n'est qu'après que vous auriez dû mettre les moyens, à savoir les impôts et les transferts que vous voulez faire. Vous avez pris les choses à l'envers et résultat, aujourd'hui, votre projet est mort-né. En 10 mois, vous avez réussi à dresser contre votre gestion une large majorité des acteurs de la vie économique et sociale, car vos projets sont démagogiques et y mettent en péril les acquis de notre société. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Parwira, Huiratira, votera résolument contre votre projet. Merci de m'avoir écoutée. Au titre des non-inscrits, qui veut prendre la parole ? Monsieur Jean-Christophe Bissou. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Bonjour, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, notre la moindre heure, cher public, Bonjour. Je voudrais aussi m'associer, je dirais, aux regrets que l'on peut avoir sur la modification de l'ordre du jour de nos travaux et ce qui ne nous permet pas d'avoir avec nous nos interventions telles que nous l'avions prévues à l'occasion de l'étude de ce projet de loi. Mais enfin, puisque nous sommes là, allons-y. Monsieur le Président du pays, je crois finalement que le projet TELTA est mal parti au point où vous allez présenter d'ailleurs tout à l'heure un projet d'amendement qui va enlever toute la substance sur la perception de la CST dans bon nombre de domaines. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, le projet TELTA n'est peut-être pas le projet qui, en tout cas, le dossier qui doit nous saisir tous, mais le problème lié au dispositif qui a été mis en place par l'ancien gouvernement et qui est le DARS. parce que finalement, votre objectif d'augmenter les salaires de 6 000 francs, semble-t-il aujourd'hui, ne peut être accepté par les chefs d'entreprise de par le fait que vous avez torpillé le DARS. Vous avez torpillé le DARS par l'intermédiaire d'un juriste que vous connaissez bien. Je ne citerai pas le nom parce qu'on n'est pas là pour jeter en pâture des noms de collaborateurs, mais que vous connaissez bien parce que c'est une dame qui a travaillé dans vos services et, je crois, qui travaille aujourd'hui à un poste de responsabilité de la 7 îles aéroports. Et vous avez torpillé le DARS simplement parce que ce n'est pas votre projet, ce n'est pas le projet issu de votre gouvernement. Et comme vous connaissez bien cette personne, je suis étonné que le ministre du Travail puisse nous dire qu'on n'était pas au courant de ce recours devant le tribunal administratif. J'ai eu depuis hier bon nombre de chefs d'entreprise qui sont prêts dès le 1er janvier 2006 à licencier des milliers de personnes dans ces entreprises-là qui sont des entreprises pour la plupart qui ont des travailleurs qui sont payés au SMIC. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ce sont les entreprises de travailleurs qui font du gardiennage, qui font du nettoyage. Et à l'intérieur de ces entreprises, on peut dire que 80% de leur chiffre d'affaires vont directement dans la rétribution du personnel. et vous avez attendu jusqu'à aujourd'hui cette décision du tribunal administratif sans même réagir, sans même penser à un moment donné qu'il était nécessaire peut-être de renforcer par une loi de pays depuis le mois de février dernier, alors que le ministre du Travail est venu au mois de juin nous présenter une proposition de modification du DARS au travers d'une délibération. Et je me suis dit à ce moment-là qu'un, peut-être que le ministre du Travail est d'accord sur le fait que le dispositif doit être encadré par une simple délibération. Et il aurait pu à ce moment-là conforter juridiquement le DARS par une présentation de projet de loi de pays et auquel cas les entreprises polynésiennes ne seraient pas dans cette situation aujourd'hui. Alors, vous venez proposer votre TRTRA et une augmentation de 6 000 francs lorsque les chefs d'entreprise des personnels concernés vont perdre, je parle du personnel, 15 000 francs sur leur salaire. Et vous êtes encore en train de marcher bille en tête sur le fait de nous faire accepter votre projet de TRTRA et une augmentation de la CST, notamment sur les dividendes des bénéfices des entreprises redistribuées. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes assis aujourd'hui sur une bombe à retardement, à moins, évidemment, que vous n'alliez réagir rapidement. La réaction rapide, ce serait tout de suite de saisir le Conseil d'État pour une demande de suspension de la décision du tribunal administratif le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est de mettre très rapidement en route un projet de loi de pays, soumettre cela. Vous auriez déjà dû le faire parce que vous étiez au courant de ce recours devant le tribunal administratif. Alors, il faudra le faire en un mois. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Il faudra solliciter les membres du Haut Conseil et leur demander de traiter ce dossier en cinq jours. Il faudra solliciter votre ami président du CESC pour lui dire qu'en moins de quinze jours, il faudra donner une réponse sur le projet de loi de pays et puis nous retrouver ici avant le 1er janvier pour voter cette loi de pays. Alors, si vous y arrivez, on sera beaucoup, je crois, applaudir les trouesses au travers de cette action que vous allez mener. J'aime bien le mot action. Un ministre de chez vous aime beaucoup le mot action également. Là, vous allez nous prouver que vous pouvez agir très, très rapidement. Alors, en fait, le problème, il est là aujourd'hui. Vous venez avec votre projet Théautaïra. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes vraiment aujourd'hui à côté de la plaque. On est en train de discuter d'un dossier qui, vous savez, dans votre dossier, je n'ai pas l'impression qu'au gouvernement, vous lisez des exposés, des motifs. J'ai l'impression que ça doit arriver sur la table du gouvernement et ensuite, comme ça a été traité, c'est écrit, on regarde très rapidement, mais vous n'avez pas lu une phrase à l'intérieur. Je vais vous la lire. Cette augmentation des taux permettra d'accroître de manière significative la participation de la contribution, c'est-à-dire SST, dans le financement du régime de solidarité de la Polynésie française et conduira alors à une diminution corrélative du montant des subventions d'équilibre allouées annuellement par le pays au RST. Voilà. Votre projet, c'est celui-là. C'est ce qui vous permet d'ailleurs d'augmenter substantiellement la capacité d'autofinancement au budget 2006 puisque vous passez de 1,7 milliard de francs à 4,6 milliards de francs. Voilà. Votre projet de Kautera, en final, ça n'est que pour dégager des moyens supplémentaires dont du saupoudrage politique. Nous le verrons en détail, mais c'est du saupoudrage politique, 10 millions par-ci, 20 millions par-là, 50 millions par-ci. Mais il n'y a pas véritablement derrière, je dirais, des travaux et de grands travaux pour nous permettre de savoir quelle est votre politique en matière d'investissement public. Donc, je ne veux pas aller dans le détail puisque, M. le Président, on n'a droit qu'à 3 minutes, mais je dirais qu'aujourd'hui, le sujet n'est même pas ce dossier à traiter. C'est vraiment le dossier du DARS que vous avez torpillé et vous êtes les seuls responsables de ces gens qui vont être licenciés si jamais vous ne réagissez pas rapidement. M. le Président, merci. Merci. Avant de céder la parole à Philippe Schill, je voulais juste rappeler à M. Bissou que c'est le tribunal administratif qui s'est saisi d'un moyen d'ordre public qui n'avait pas soulevé la plaignante dans le cadre de son recours. Donc, ce n'est pas dans le cadre du recours que l'annulation du DARS dont vous avez été l'auteur a été prononcée. M. Philippe Schill. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs du public, bonjour. Alors, à l'instar des deux précédents intervenants, je suis également extrêmement surpris que l'on ait à débattre de ce dossier sur le relèvement de la CST, d'autant plus que les négociations ne sont pas encore finalisées, elles sont toujours en cours et en plus elles sont même peut-être suspendues à un risque de grève. La deuxième raison également de ma surprise c'est que le projet est contesté. On l'a dit depuis tout à l'heure, le nouveau protocole qui a été signé au dire de certains patrons en particulier fait perdre au projet son essence. Le principe de la hausse de la CST est même apparemment remis en question ou en tout cas pas compris par certains syndicalistes et on parle même de nouvelles revendications de hausse salariale justifiées par l'augmentation du coût de la vie. J'ose espérer qu'aujourd'hui ce débat, ce vote qui sera obtenu à l'issue de ce débat ne servira pas de moyen de pression, c'est-à-dire qu'on va se servir en fait du vote de l'Assemblée comme moyen de pression pour les négociations qui sont en train de se poursuivre. Quoi qu'il en soit et on l'a dit tout à l'heure le projet est précipité c'est une évidence puisque même dans le discours programme de notre président du pays le 15 septembre dernier ce projet ne figurait pas il est apparu comme par enchantement depuis la mi-octobre les accords tripartites qui ont été organisés ont abouti à un échec des négociations lequel échec s'est soldé par une grève générale et aujourd'hui par deux protocoles d'accord ce qui est quand même extraordinaire ce que je constate également c'est que dans la manière de procéder le fameux projet de budget de la Polynésie qui sera je l'espère débattu tout à l'heure a été adopté en conseil des ministres le 2 novembre alors que les accords tripartites se sont engagés le 14 novembre on se demande pourquoi il y a eu ce décalage quoi qu'il en soit l'objectif d'augmenter le pouvoir d'achat bien évidemment on ne peut être que d'accord maintenant pour ma part je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui vous avez choisi la voie de la hausse du salaire or il existe une autre voie également qui est celle de diminuer le coût de la vie parce que les Polynésiens se plaignent de la cherté de la vie en Polynésie française encore hier l'émission de RFO en a fait encore état alors je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas non plus creusé cette question au moins pour voir ce que ça peut donner je n'arrête pas et je continuerai encore à citer l'exemple du ministre des postes même si celui-ci n'est pas là lequel depuis le début de son mandat n'a pas arrêté de faire baisser le coût des communications donc c'est une question de volonté politique et à partir du moment où on a la volonté politique on peut arriver à diminuer le coût de la vie d'autant plus que la diminution du coût de la vie profitera à tout le monde aussi bien les salariés que les non salariés ça relancera la consommation puisque c'est l'objectif que vous recherchez et par conséquent ça redynamisera l'économie alors vous parliez dans votre projet Théotère A de relancer la consommation le problème c'est que l'augmentation des salaires que vous proposez qui est de 6 000 francs brut sera en grande partie absorbée par des taxes et notamment par la TVA ainsi que par la possible augmentation de la CST en quelque sorte et je le répète aujourd'hui on a l'impression que les salariés se payent eux-mêmes leurs augmentations vous parlez de créer des emplois or dans le projet dans les nombreux dossiers que vous avez établis à aucun moment dans ces dossiers n'est établie une estimation sur le nombre d'emplois que vous pensez créer à aucun moment il n'est également prévu de garantie juridique qui va obliger en quelque sorte les employeurs à embaucher et comme on l'a dit tout à l'heure la création d'emplois c'est d'abord affaire de confiance confiance des investisseurs confiance des consommateurs or et c'est une des raisons d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui ce projet est contesté la visibilité est floue à l'orée 2007 2008 et au-delà et puis il faut aussi le reconnaître les discours sur l'indépendance ne rassurent absolument pas c'est à se demander pourquoi est-ce qu'il faut en parler dans les discours je l'ai dit également et certains l'ont dit aussi l'exemple doit venir d'en haut quand on veut imposer ou quand on veut demander la solidarité l'exemple doit venir d'en haut la réduction du train de vie du gouvernement qu'a prôné notre président du pays devrait permettre à elle seule si c'était votre volonté de revaloriser les minima sociaux c'est à dire en faveur des handicapés et des personnes âgées je donnerai simplement deux chiffres au niveau du du coût du personnel permanent pour le gouvernement au compte administratif 2004 il a été dépensé 1 milliard 16 pour le budget primitif 2006 vous inscrivez 1 milliard 7 la différence est de 700 millions 700 millions c'est le coût du relèvement des minima sociaux la pérennité du projet n'est pas garantie on l'a dit tout à l'heure si d'aventure à l'issue des négociations on refuse la hausse de la CST qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va surtaxer est-ce qu'on va créer de nouvelles taxes ou est-ce qu'on va imposer encore une fois au service de ce pays de nouvelles économies budgétaires et enfin il y a également une autre interrogation à caractère social que l'on doit aussi avoir constamment à l'esprit et je sais que vous l'avez à l'esprit les membres du gouvernement c'est le financement des prestations du futur hôpital de Tahoné qui là aussi sera un énorme défi en conclusion il faut prendre le temps de la concertation notre président a l'habitude de dire il faut engager des discussions à la polynésienne ben allons-y c'est l'occasion c'est l'occasion c'est vrai que 2006 c'est l'occasion d'engager cette concertation et elle doit prendre le temps nécessaire la solidarité ne peut fonctionner que si véritablement tous les partenaires sont solidaires pour ma part je suis encore en train de me demander si cela vaut le coup de participer au vote de ce dossier je vous remercie merci madame Nicole Bouteau merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du pays mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs bonjour je souhaiterais pour ma part également comme mes collègues réagir quant à la modification de l'ordre de passage des textes qui sont soumis à l'examen de notre assemblée il devient ces jours-ci extrêmement difficile de s'organiser au sein de cette assemblée parce que lorsqu'on nous annonce des textes on se prépare pour ces textes donc nous devions commencer par l'examen du budget et bien évidemment nous ne nous sommes pas préparés à intervenir sur le dossier de la CST en sachant que par ailleurs il m'aurait pour ma part semblé logique que ce texte soit reporté au même titre que la création de la taxe de solidarité sur les alcools et sur les tabacs soit reportée à partir du moment où vous n'avez pas terminé les négociations la concertation sur ce projet TOTRA et c'était le sens du courrier que je vous ai adressé monsieur le président ce week-end oui à la concertation oui au dialogue sur une réforme d'une telle importance mais là aujourd'hui on a vraiment l'impression que c'est un passage en force et que vous demandez aux représentants que nous sommes finalement d'arbitrer des négociations qui n'aboutissent pas d'autant plus que le ministre de l'emploi et le ministre des finances nous ont dit que ces deux textes la taxe de solidarité mais également la CST n'avaient aucun impact sur le budget 2006 ce sont des taxes et un impôt affecté pourquoi nous présentez-vous ces textes maintenant ensuite ça a été dit mais ça va être redit puisque c'est l'occasion encore une fois de parler de TOTRA sur votre volonté d'intervenir sur les plus bas revenus moi je n'ai rien à redire effectivement intervenir pour venir en aide aux familles les plus démunies aux revenus les plus démunis mais après la manière nous avons découvert ce dossier le 13 octobre enfin pour ma part le 13 octobre par le biais d'un quotidien de la place auparavant et je vous renvoie également à votre discours de septembre nous avions eu droit à un catalogue d'actions prévues au budget financées par le budget 2006 mais cette réforme importante au nom de la solidarité à aucun moment monsieur le président vous ne l'avez cité vous ne l'avez abordé donc en octobre on découvre ce projet d'importance on entend et on écoute les interventions des uns et des autres nous disant que c'est urgent d'agir donc au mois d'octobre vous vous rendez compte qu'il est urgent d'agir en matière de solidarité je me pose pour ma part véritablement des questions pourquoi ne pas consacrer l'année 2006 à la discussion au dialogue à l'étendre comme le disait monsieur Philippe Schill pas uniquement à l'augmentation des revenus mais à également une intervention sur le pouvoir d'achat ces derniers jours le ministre des finances est venu avec une batterie de mesures fiscales nous en avons soutenu certaines parce que nous estimons effectivement qu'il y a des mesures intéressantes mais de manière générale ça reste des actions ponctuelles et nous n'avons pas de vision globale d'une véritable réforme de la fiscalité polynésienne la dernière réforme mais date de 98 le contexte aujourd'hui n'est plus le même et c'est une réflexion générale que nous devons avoir sur ce dossier donc oui précipitation par ailleurs je vous ferai remarquer également que nous avons tous constaté la division de la majorité sur ce dossier encore alors je ne sais plus si c'était hier non pas hier avant-hier nous avons votre ministre des petites et moyennes entreprises absent aujourd'hui qui vient défendre ses propres propositions devant la représentation territoriale on a même l'impression qu'il n'agit pas en tant que ministre mais en tant que représentant pour venir nous demander de soutenir des propositions qu'il n'arrive pas à défendre au sein de votre gouvernement comment voulez-vous que nous puissions vous donner carte blanche un chèque en blanc sur une augmentation de la CST vous nous présentez vous nous présentez ce texte nous apprenons par le biais de la presse parce que nous suivons ce dossier par le biais de la presse que finalement ce que vient de nous lire le rapporteur n'a plus rien à voir avec ce que vous allez finalement nous présenter aujourd'hui vous auriez au moins pu avoir la décence en introduction de nous annoncer la nouvelle philosophie de ce dossier de nous dire où est-ce que vous en êtes dans le cadre des négociations et bien non le rapporteur lit texto un dossier qui nous a été remis il y a plusieurs jours qui n'a plus rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui mais malgré tout et bien on y va et ensuite je terminerai sur l'effort du pays par rapport à ce dossier de solidarité qui t'a répété ce qui a été dit précédemment mais je crois que c'est vraiment là où il où l'on peut noter je dirais même pas la faiblesse mais l'indécence du projet oui à la solidarité mais quand le donneur d'ordre ne s'applique pas cette notion de solidarité et là je vous renvoie vers le budget 2006 du gouvernement lorsque vous vous appliquez plus 20% d'augmentation sur oui mais prenez vos documents budgétaires c'est dedans c'est écrit non c'est pas englobé c'est indécent ne venez pas demander aux contribuables polynésiens plus de solidarité alors que vous ne vous appliquez pas cette solidarité vous avez aujourd'hui 17 ministères le ministre des finances en commission législative nous a dit ne tenez pas compte du budget 2005 parce que nous mettons en doute la sincérité du budget qui a été adopté par le tarot et bien si on se rapporte au budget 2004 que ce soit le primitif ou le réalisé c'est pire le gouvernement et je ne parle que des 17 ministères monsieur le président je ne parle pas de la présidence du gouvernement l'augmentation est de 70% toutes dépenses comprises pour le gouvernement et bien non ce n'est pas possible et moi je vais plus loin que mon ami Philippe Schill je ne participerai pas au vote de ce texte merci merci monsieur William Manchou parau no te aroufoua te moui tatou hô raui tai ouai te maman oi titou nga aroro e whahaman oi tatou i du matai di iwa auro e maho e maru buda le projet de réforme du code des impôts qui nous est présenté aujourd'hui est un des éléments clés du projet teo ta era je vous rappelle que le projet teo ta era a pour but de parvenir à un suivi de 150 000 francs en 2008 soit une augmentation sans précédent de 20% en trois ans par ricochet avec cette augmentation il est également prévu que l'ensemble des autres salaires augmente de 19 000 francs sur trois ans et pour ne pas laisser les gens les plus démunis sur le bord de la route il est également prévu d'augmenter les minima sociaux ainsi le minimum vieillesse sera porté de 60 à 64 000 francs au 1er janvier 2006 et il sera procédé à une révalorisation de 4000 francs des allocations aux homicapés cet objectif qui permet de réduire la fracture sociale laissée par 20 ans de gouvernance ne peut être atteint que si le coût du travail ne devient pas insupportable pour les entreprises et si les plus riches sont solidaires avec les plus démunis peut-on parler de drame social alors que ce sont les plus favorisés qui contribuent un peu plus au financement de la protection sociale c'est vrai et nous comprenons l'indignation de certains mais tout le monde évolue également qui sait car il ne s'agit que de donner des ressources suffisantes à la solidarité mais pas de nationaliser la protection sociale la fiscalisation des recettes de la CPS ne constitue en aucune manière une remise en cause de l'autonomie de cette dernière dans la mesure où si ces recettes lui sont affectées elles ne sont nullement soumises au pouvoir discrétionnaire du gouvernement et où il n'a jamais été question de supprimer les instances paritaires que je sache le fait que la CPS dispose des ressources provenant de la taxe de solidarité pour les personnes âgées et handicapées n'a pas remis en cause son indépendance Marou la parole est au gouvernement monsieur le ministre de l'emploi monsieur le président mesdames et messieurs les représentants vous avez pour la plupart évoqué bon nombre de sujets notamment sur la situation du projet et sa partie financière concernant plus particulièrement les subventions au niveau du régime des salariés vous avez fait état d'un niveau de subvention de 3 milliards de fois et surtout on rappelait que c'était la première fois que le régime des salariés recevait une subvention vous avez la mémoire courte car par le passé le pays avait subventionné le régime des salariés pour acter le gel des salaires c'est cela et c'est une décision d'ordre public qui avait été prise par le gouvernement d'alors si c'est pas de l'autoritarisme qu'est-ce que c'est c'est le premier point ensuite dans le cadre de ce redisposition de cette subvention il faut se rappeler qu'une situation initiée par le gouvernement d'alors mettant à la charge du régime des salariés le minimum vieillesse j'aimerais l'apprécier l'historique ce minimum vieillesse a été adopté par l'Assemblée en février ou mars 82 avant le changement de majorité et dans son texte initial il était prévu que ce soit à la charge du budget du pays c'est par la suite en octobre 82 que cette disposition a été revue pour le mettre à la charge du régime des salariés parallèlement à cela alors qu'on mettait à la charge du régime des salariés était créée la fameuse taxe de 10% la TNPS le pays alors récoltait des fonds de manière incroyable sur les importations tout en se permettant de mettre à la charge du régime salarié le minimum vieillesse c'était ça l'historique c'est vrai qu'il y a eu la création de l'OTAS que s'est-il passé à l'heure actuelle dans les comptes du régime des salariés sur cette disposition donc de la retraite il y a un passif de 12 à 13 milliards c'est cela la réalité et les partenaires sociaux n'ont eu de cesse de rappeler l'origine de ce qu'avait prévu monsieur Francis Sanfort que le minimum vieillesse devait être à charge du pays c'est donc dans ce cadre du projet qui a été prévu de ramener la part d'ACR sur la part de solidarité à moins de 15 ans de cotisation à la charge du pays tel qu'il avait été prévu initialement et cela correspond à une dépense de 900 millions bien évidemment que parallèlement le patronat nous l'avons soulagé du 1% permettant de financer notamment l'OPH là aussi à l'époque où le 1% avait existé et existe toujours que ce soit dans les dispositions nationales ou pas c'est parce que le régime social avait obligation à fournir des logements sociaux ce qui n'était plus le cas jusqu'à présent les fonds étaient détournés au bénéfice de l'OPH qui à l'époque n'était pas un épique parce que le pays la CPS ne faisait plus de logements sociaux comment pouvait-on encore maintenir cette cotisation patronale alors qu'il ne le réalisait plus sa politique de logement social au travail de la caisse ça a été transféré il était normal que dans ces conditions là encore cela revienne à la charge du pays voilà la construction qui a été faite je vous rappelle que cela coûte 700 millions mais ces 700 millions sur l'entreprise qui posent des difficultés lors des négociations salariales bien évidemment que le chef d'entreprise dit je dois financer en partie la CA je dois financer les 700 millions à chaque fois qu'il y a une négociation salariale ces thèmes reviennent c'est cela la situation que nous avons découvert vous nous reprochez de ramener à son origine je crois que c'est tout à fait logique partant du principe que les logements sociaux ne peuvent pas s'adresser uniquement aux salariés mais à toute la population qui est en difficulté il est normal que ce soit la charge du budget public qui le prouve j'avais également monsieur Buissou parlé du DAS je trouve fabuleux que vous ayez la possibilité de me faire retomber la responsabilité si c'est ainsi que vous voulez convaincre les employeurs je vous souhaite bien du plaisir bien évidemment au mois d'août je n'ai fait qu'appliquer votre délibération fixant le salaire brut que vous n'avez pas fait vous reconnaissiez d'ailleurs que vous n'avez pas eu le temps il fallait le faire vous me déclariez à l'époque nous manquions de visibilité je n'ai fait qu'appliquer la délibération il est vrai qu'en application de cette délibération les employeurs se sont beaucoup pleins vous savez j'ai les comptes j'ai les résultats on n'a exactement pas situation de tranche de salaire mais la réalité dans tout ça notre fameuse formule d'amortissement ça c'est une usine à gaz parce que demander aux employeurs quel est le taux moyen d'augmentation des salaires pondérés par les effectifs vous avez la réponse et s'il n'y a pas d'augmentation de salaire qu'est-ce qu'on fait mais on ne connait pas les effectifs généraux dans la périculture dans l'agriculture il y a des secteurs non conventionnés c'était impossible à mettre en oeuvre impossible dans ces conditions contrairement à ce que vous aviez affirmé vous m'avez soutenu que si je retirais ce membre de phrase si je retirais ce membre de phrase le DAS aurait une pérennité à vie moi je vous rétorquais qu'à l'inverse si on le maintenait les employeurs pouvaient se retrancher derrière en disant la forme il existe c'est pas notre problème si elle arrive pas s'appliquer donc le DAS continuait nous aurions deux positions différentes je crois que le tribunal administratif a répondu à notre place et puis je me rappelle surtout cette fameuse déclaration nous n'allons pas entendre que cet enfant se tienne debout nous le faisons courir c'était ça la déclaration du SMIG à 125 000 c'était ça au mois de décembre allez il est pas encore debout il va courir je vous avais dit au mois d'août il est prématuré il aura des difficultés il vient de mourir par une décision de justice alors maintenant comment faire vous savez je n'ai pas la prétention de le ressusciter comme ce qui fut fait pour l'hasard mais enfin mardi mercredi jeudi j'ai rassuré les employeurs nous allons proposer une solution pour que l'aide vous permettrait que je change d'appellation qu'on ne rattache plus à cette notion de Dars le Dars a vécu et est mort pour que l'aide continue à s'appliquer auprès des entreprises pour qu'il ne soit pas mis en difficulté pour que le salarié ait véritablement son revenu par ailleurs je note que le SMIG l'arrêter est tout à fait légal aucune difficulté mais c'est l'effet domino c'est là la difficulté nous avons pris des dispositions nous allons prendre les dispositions pour l'immédiat afin de couvrir les déclarations de salaire en fin janvier en fin décembre on va prendre les dispositions rassurez-vous vous m'avez donné jusqu'à lundi l'après-vou hier bon alors permettez vous voyez que je n'ai pas attendu lundi bon mais bien sûr que je vais faire ma réponse je vous donnerai la réponse quand ce sera en application vous inquiétez pas rassurez vos amis employeurs ils n'auront pas débourser les 2 milliards ni la CPS d'ailleurs et bien évidemment les appels vont être lancés bien évidemment et la loi de pays sera également présentée vous avez rappelé d'ailleurs merci du délai qu'il fallait belle invention cette loi de pays voilà la réalité alors vous me dites si en un mois vous m'avez même dit que vous étiez capable de le faire vous avez la même procédure alors non mais vous avez la même procédure tout représentant à l'assemblée peut déposer une proposition de loi de pays vous avez la même procédure alors préparez la vôtre je prépare la mienne on verra qui aboutira au public je vous espérez que vous intégrerez les modifications qui sont passées au mois d'août qui sont passées acceptées par les employeurs et non plus dans la dérive budgétaire de 2 milliards 6 quand même soyons sérieux parce que là l'enveloppe est fissée donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette situation là et quant au projet Théautera oui il y a deux accords par rapport au syndicat mais les deux accords sont tout à fait complémentaires tout à fait complémentaires les représentants salariés n'ont pas de désaccord avec le pays ils ont un problème de désaccord c'est l'application dans l'église salariale de ces 6 000 francs voilà c'est ça aujourd'hui les rencontres ont eu lieu il y a eu un accord sur le projet notamment les avancées sociales les financements sont prévus vous avez à voir cette disposition nous réduisons la participation du budget au régime des salariés nous réduisons la subvention car les partenaires ont demandé est-ce que le régime des prestations familiales pendant deux ans reste encore à financement à cotisation sociale c'est donc l'accord et nous avons donc établi dans ce cadre le niveau de cotisation pour ne pas introduire de fiscalisation en 2006 et 2007 car nous allons redébattre de toute cette situation avec tous les partenaires ils sont tous d'accord et nous avons bien entendu si nous n'avons pas voulu d'ores et déjà plus figer les financements à l'avenir c'est à la demande des partenaires c'est à leur demande car ils nous ont dit il faut envisager plusieurs choses de financement d'accord la CST on en fait partie ça a été acté devant madame le haut commissaire je pense que madame le haut commissaire en représentant l'état voilà la réalité du projet aujourd'hui il va se mettre en marche je dirais d'ailleurs mais non pas comme l'enfant que vous avez voulu faire courir vous avez d'ailleurs adopté l'une des dispositions du projet hier l'indemnité de congé maternité aux femmes salariées car cela est prévu également donc le projet à moment ça s'en ride je vous avais dit du temps vous étiez au pouvoir vous mentiez pas petit vous vous êtes pas allé jusqu'au bout il est logique que dans le cas du NRS cela aussi a été acté on va même faire beaucoup mieux on va enfin élargir la notion de prestation légale pendant 20 ans la seule prestation légale de ce pays était l'allocation familiale pendant 20 ans nous avons pris nous face aux partenaires sociaux l'engagement de faire évoluer le nombre de prestations légales ça c'est un acte important pendant 20 ans la seule prestation légale c'était les allocations familiales je me trompe ça remonte à pouvoir non pas la création de la caisse c'était la seule prestation légale merci monsieur le président merci 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 Franchisse-Campard J'ai dit, c'est un peu plus, des voitures de malheur. C'est un peu plus la vie de la lumière, c'est un peu plus la lumière. Les gens, il faut que je te le faire. Les gens, s'ils ont pu faire en compte. On peut dire que leで la lumière, nous avons pu faire. Je vous remercie. C'est parti. J'ai même des femmes, mais je n'ai pas hâte de faire de chercher des femmes. J'ai même des femmes. J'ai encore eu l'ai dit, mais il me faut. J'ai même pas que j'ai dit. je ne suis pas dit. J'ai même dit que j'ai pu t'aider. J'ai pu t'aider, j'ai pu t'aider. Je voudrais solennellement, au sein de cette enceinte, en présence des médias, remercier votre sœur, Patrice Vernodon, pour son soutien clair et net au projet Teotahara. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Vous voulez parler de mes oncles aussi, peut-être ? Je pense, mais laissez-moi terminer, madame, je ne vous ai pas coupé. Vous n'avez vraiment pas grand-chose à dire, pas grand-chose. Et puis laissez ma sœur de côté. Mais je la remercie. Relisez mon discours, chère madame. Je pense que vous ne l'avez pas bien lu. J'ai été clair dans mon discours. Relisez-la. La semaine dernière, jeudi dernier, j'ai senti à travers l'un de vos intervenants, qui est absent, la volonté de pousser notre peuple à l'affrontement. Et cela n'a pas eu lieu. Nous avons pris le temps nécessaire de rencontrer tout le monde. Il y a eu de la concertation presque quotidienne. Monsieur le maire de Harouet, vous êtes un peu à musique, je dirais. Vous avez même été invité. Et nous avons fixé les rencontres en fonction de votre emploi de temps. A participer aux négociations, vous n'avez pas dénié le faire. Nous avons invité tout le monde. Parce que nous voulions, nous souhaitons toujours, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, et que ce projet soit le projet de tout le monde. Ce sont des problèmes que nous connaissons tous, qui datent de, je ne dirais pas de Matrizalem. On a parlé de Poana, on a parlé de Francis Sanfort. Jusqu'à hier matin, nous étions en concertation avec le personnel enseignant. Des tracts ont été distribués. Oh là là ! Parlons d'augmentation de la CST, mais alors que les plus bas allaient payer 20 000 francs par mois, 30 000, 40 000. Ce n'est pas possible, ça. Et on ne sait pas qui a distribué ces tracts. Jusqu'au dernier moment. Hier encore. Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour faire passer ce projet. Alors qu'est-ce que vous, pourquoi attendre encore ? Il y a même trois protocoles d'accord. Il y a trois protocoles d'accord. Nous allons tenir compte des revendications des uns et des autres. C'est normal que notre représentant lise le projet original. Et ensuite, les amendements viendront. Alors, messieurs, dames, on souhaite que vous restiez avec nous, que ce projet soit le projet de tout le monde. L'année 2006 sera l'année du dialogue, de la concertation. Nous allons continuer. Voilà la signification de ce que je veux dire. C'est un vieux proverbe taïsien. Vieux proverbe. C'est totalement ceci. N'arrêtons pas de réfléchir à notre avenir tous les jours. Je vais demander au rapporteur de donner la lecture de l'article 1 du projet de loi. Le code des impôts est modifié comme suit. Premièrement, l'article 195 est abrogé et remplacé par un article LP 195, rédigé comme suit. LP 193.15, la contribution est calculée sur les revenus définis à l'article D 193.5, en appliquant le taux 2. 0,7 % à la fraction des revenus qui n'excèdent pas 150 000 francs. 4 % à la fraction de revenus complices entre 150 000 et 350 000 francs. 6,7 % à la fraction de revenus supérieurs à 700 000 francs. Deuxièmement, l'article 193.26 est abrogé et remplacé par un article LP 193.26, rédigé comme suit. LP 193.26, par dérogation au paragraphe 1 de l'article D 741.5 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article D 193.11.6 dessus, il n'est pas procédé au précompte de la contribution par le débiteur ni au recouvrement de celui-ci lorsque son montant mensuel est inférieur à 1 050 francs pour chaque personne physique titulaire de revenus. Troisièmement, l'article 194.4 est abrogé et remplacé par un article LP 194.4 rédigé comme suit. Taux LP 194.4. Le taux de la contribution est fixé à Petit a. Prestataire de services et professions libérales. Basse imposable inférieure à 5 millions, 0,7%. Basse imposable comprise entre 5 millions 1 et 10 millions, 1,4%. Entre 10 millions 1 et 20 millions, 1,7%. Entre 20 millions 1 et 50 millions, 2%. Entre 50 millions 1 et 75 millions, 2,7%. Basse imposable supérieure à 75 millions de francs, 3,4%. Les côtes inférieures à 12 millions de francs, 3,4%. Les côtes inférieures à 12 mille francs ne sont pas mises en recouvrement. Petit b. Commerçant. Basse imposable inférieure à 20 millions, 0,4%. Basse imposable comprise entre 20 millions 1 et 40 millions, 0,7%. Entre 40 millions 1 et 80 millions, 0,9%. Entre 80 millions 1 et 200 millions, 1%. Entre 200 millions 1 et 300 millions, 1,4%. Basse imposable supérieure à 300 millions, 1,7%. Les côtes inférieures à 10 mille francs ne sont pas mises en recouvrement. Pour le calcul de la contribution, les seuils de mise en recouvrement des impositions définies aux alémiens précédents sont appréciés avant application des coefficients modérateurs de toutes sortes. Quatrièmement, l'article 195.8 est abrogé et remplacé par un article LP 195.8 rédigé comme suit. LP 195.8. Le taux de l'impôt est fixé comme suit. Base imposable annuelle inférieure à 10 millions, 1,4%. Base imposable annuelle comprise entre 10 millions 1 et 20 millions, 2%. Entre 20 millions 1 et 50 millions, 2,7%. Entre 50 millions 1 et 100 millions, 3,4%. Entre 100 millions 1 et 300 millions, 4%. Entre 300 millions 1 et 500 millions, 5,4%. Base imposable annuelle supérieure à 500 millions, 6,7%. Toutefois, les cotisations inférieures à 40 000 francs ne seront pas mises en recouvrement. Cinquièmement, l'article LP 196.3 est abrogé et remplacé par un article LP 196.3 rédigé comme suit. LP 196.3. Le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5%. Marourou Brictini. Marourou, donc un amendement a été déposé au titre de cet article premier et je demanderai donc à son auteur, en l'occurrence M. le ministre des Finances, de bien vouloir nous le présenter. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, C'est l'amendement numéro 1. Il est proposé de supprimer les points 1èment, 2èment, 3èment et 4èment de l'article 1er du projet de loi de pays portant modification du code des impôts. Le point 5èment est conservé et devient donc l'objet de l'article 1er. L'article 1er est donc modifié en conséquence. L'article 1er du projet de loi du pays portant modification du code des impôts est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes. L'article 1er, l'article 196-3 du code des impôts est abrogé et remplacé par l'article LP 196-3 rédigé comme suit. LP 196-3, le taux de la contribution de solidarité est fixé à 5%. Merci, M. le ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour ? La recevabilité 32. Combien ? 32. 32 voix pour. Ceux qui sont contre ? 21 voix contre. 21 voix contre. Ceux qui s'abstiennent ? Une abstention. Une abstention. Merci. Donc, je poursuis. La décision est ouverte, M. Nwante Twanwi. Merci, M. le Président. Merci, M. Le Président. Je suis en�니다. ... ... ... ... ... ... ... Je suis venu à ta Foufoua, mais j'ai fait une autre question, mais je ne suis pas mal à nous dire. Je suis venu à ta Foufoua et je suis venu à ta Foufoua. Je suis venu à ta Foufoua, mais j'ai dit que tu as ta Foufoua. Je suis venu à ta Foufoua, et je suis venu à ta Foufoua, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce qu'au moins quelqu'un parmi vos techniciens ou les personnes qui sont derrière les mandataires de ce projet vous ont dit que ça va coûter à la population plus de 10 milliards de taxes ? On fait compte, qui paye vraiment ces 5 milliards ? C'est la population. Il y a deux problèmes qui se posent, monsieur le Président. Soit vous avez été leurré par ces personnes-là, ou soit vous êtes conscient de ce problème-là et vous voulez aller plus loin. Parce que lorsqu'on dit « je vous aime bien, je vous donne 6 000 francs, les patrons, le territoire va vous donner 6 000 francs par mois », il faut expliquer à la population aussi qu'il y aura une participation de sa part. « En équivalence, je vous donne 6 000 francs, mais je vais vous piquer dans votre poche 12 000 francs. Est-ce que quelqu'un vous a renseigné, monsieur le Président ? » Je ne crois pas. Peut-être pas. Parce que vous, vous êtes le plus grand défenseur lorsque vous êtes dans l'opposition de tous les faits agréries. Qui va payer ces 12 000 francs ? C'est tout le monde. Et ce sont les petits qui vont payer, monsieur le Président. Et quand je vois à travers cette publicité, monsieur le Président, je ne vois pas le manat de monsieur Oscar Temarou. Ce n'est pas monsieur Oscar Temarou qui est derrière. Et ça, je regrette. Je l'ai dit cette semaine, mardi. J'avais mal. Pas mal pour vous, mais j'ai mal pour la population. Monsieur le Président, quelqu'un qui a bien étudié, lorsqu'on étudie bien les dossiers, lorsqu'on dit dans les lois du pays, que ce sont les patrons qui vont supporter. Est-ce que sur le plan économique, lorsqu'un patron qui gère une entreprise, c'est lui qui va supporter les taxes ? Mon oeil. Un patron ne va pas supporter les taxes. C'est le consommateur directement qui va supporter. Pire encore, c'est même le travailleur qui va supporter. Monsieur le Président, vous avez encore le temps de retirer ces taxes et de chercher d'autres solutions. D'autres solutions plus raisonnables pour notre population. Maroude Valoramain. Maroude, avec votre intervention, je pense que vous allez soutenir... S'il ne faudra pas voter contre l'amendement, monsieur Noé, ça veut dire que vous maintenez les taxes, la CST. Monsieur le Président, il y a d'autres solutions que c'est un propos... S'il ne faudra pas voter contre l'amendement, c'est un propos de l'amendement, c'est un propos de l'amendement, c'est un propos de l'amendement. Pourner l'amendement, c'est plutôt ça qu'est d'autres、 ça veut dire qu'il ne cuidait pas penser. Aussi, ils ne sont pas prudents... Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Je vais me dire de taille, mais je ne vais pas. Pour moi tu veux, mon mari. La prière est là, il faut que j'ai besoin d'aider à la terre. Je suis là, et je suis là, je suis là. Je suis là, moi, je suis là. D'aider, si je suis là, je suis là, je suis là. ... ... ... ... ... mais il faut qu'il y ait pas de Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Pour les non-inscrits, enfin, les représentants, il y a certains non-inscrits qui ont accepté de venir, dont je faisais partie. Mais je n'appelle pas ça une concertation. C'est une information de ce projet qui avait déjà été diffusé par la presse. Et puis, je trouve votre projet, comme tout le monde, bien sûr, très précipité et impréparé. Et vous essayez d'attirer les salariés et tout le monde, toute la population, y compris les 4 000 francs, dans votre escarcelle, en leur disant, voilà, à la fin du mois, TRI, attendez au mois de janvier, vous aurez les 6 000 francs affichés sur votre fiche de paye. Et pour les personnes âgées et les minimales sociaux, vous aurez 4 000 francs. Mais vous oubliez, monsieur le président du pays, que votre majorité a voté de nombreuses taxes. De nombreuses taxes. Et qui va payer ces taxes-là ? Ce sont, ce sont justement ces personnes-là. C'est la population toute entière qui paye. Et qu'est-ce que ça vaut 6 000 francs ? Avec ces nombreuses taxes. Et qu'est-ce que ça vaut 4 000 francs avec ces nombreuses taxes ? Je trouve que c'est une manipulation des esprits de la population. Et je ne suis pas du tout, du tout convaincue sur la portée positive de votre projet. Et je trouve tout de même pas du tout réfléchi de débranler l'ensemble de l'architecture de la protection sociale généralisée pour un an. En 2006. Et après 2007, qu'est-ce qu'on fait ? Et en 2008, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a vraiment aucune visibilité à long terme. Et vous ébranlez toute l'architecture de la protection sociale généralisée. Est-ce que d'abord, c'est une urgence aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui soit plus urgent pour relever le pays sur le plan économique ? En tout cas, mais pardonnez-moi de vous répondre ainsi, de vous parler ainsi, parce que je reste vraiment, vraiment très perplexe sur la portée de ce projet. Et je voudrais, c'est dommage que M. le ministre du Travail ne soit pas là, puisque lors de la rencontre d'information, je précise, avec M. le vice-président et quelques représentants, sur le projet Théâtre 1, M. le ministre du Travail avait soutenu que les 12-13 milliards d'ACR ne constituent pas une dette du pays. Or, je l'ai entendu ce matin, il tient un autre discours. Il tient un autre discours. Alors, c'est selon qui et selon quel endroit à qui il s'adresse ? Il l'avait soutenu, je lui ai demandé, à répéter plusieurs fois. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a véritablement une dette du pays. Moi, je ne comprends plus rien. À qui doit-on nous faire confiance ? Ça, je suis vraiment... Moi, je trouve votre travail pas du tout bien fait. Par contre, ça aurait pu être reporté. Et puis, profitons de l'année 2006-2007 pour bien discuter et travailler en profondeur de ce projet. Et puis, je trouve également que votre façon de parler, M. le président du pays, sous forme de parabole, eh bien, pour moi, ça sent creux. Ça sent creux. Parce que gérer le pays, ce n'est pas sous forme de parabole. La population a besoin de savoir où elle va, du concret, de sa vie quotidienne. Quel impact est dans sa vie quotidienne ? Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, le président. Je vous remercie. La communication est un peu fasseur du pays à l'arrivée. C'est lui, le président vous a voulu. Je t' Hollandais. Il est un peu plus avec lui. L'armée du pays. Le pays, le pays est un peu plus que cela... C'est ce qu'il y a eu. Il ne faut pas demander de ne pas pour tout ce qui nous a accordé. Il ne faut pas faire ce qui se passe. Il ne faut pas où il ne faut pas faire le temps. Il ne faut pas faire le temps. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire de ces qui ne le dit. Il ne faut pas faire ce qui est drame. Des grands pas fermés les gens ne voulaient pas faire ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de maladie, docteur. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Mais, il n'y a pas de maladie. 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 Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité qui respecte notreilité. Où nous learnons, nousppingons tous les joies et soient ensemble. Je sois les joies et les joies k'il se soe armées qui s'entendentroutes. Un leurbe enceinte à taille. Maiskus tous les joueurs ne sont pas transforations. Nous venons sans toucher notre vivre dans quelque sorte. Il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de plantes. Mais ils n'ont pas de plantes. On ne peut pas dire qu'ils ne trouvent pas. ... ... ... ... ... ... ... vous êtes ici n'importe où ? ça vous êtes ici ? tu es n'importe où tu ne te metta pas ou n' objectives que tu te mette. te metta pas pour toi le projet de solidarité. c'est plus important que l'on arrive là-bas, tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air, ce n'est pas réconciliation la fin de la formation la formation de la formation et les autres et ces temps-partout rien, laortedence ce qui s'arrête le sujet en effet le sujet ne glandera le sujet le sujet ce qui s'arrête le sujet la protocole l'un dit c'est ce qui s'arrête les Which. les Céteres de LennonISS, ici l'artège du FRI et le Photocane1, les Céteams. Les Céteams sont en Nietzsche vousnung, puis-je une él malfunction. Les Céteams sont en mauvaise la Mooji Fact умace illustre pour vous. Maz... vous avez des prêts pour les arrêts. On ne va pas en faire plus d'argent. Vous pouvez faire plus de 17 euros pour l'argent. On ne va pas faire plus de argent, vous pouvez vous aider. Les employeurs sont d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 sauvage mon peuple. Un armateur intitulé le tout fait être à la tête et il s'est fait à la tête. Non, 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 non. Il s'est fait à la tête, il s'est fait à la tête. Et ils ont le supré de la lumière, en disant que nous voulions faire des choses. Et vous avez les gens qui nous ont de voir ça ? Je vous ai dit, je vous ai dit, mais je vous ai dit, il faut que vous avez comme ça. Il faut que vous vous débrouillez faire des choses. ... Je me suis dit qu'ils ne vous te sont pas dans le passé. C'est un moment où, tout le monde, s'il te reste à t'aider, l'éternel quant krère et le plus qu'il est soit au bar. Il y a l'œil. Il y a la nœud. Il te dit... Pour le seul assassin par un certain niveau. il n'y a pas à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. J'ai dit qu'il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. les quatre premiers paragraphes, autrement dit, l'augmentation de la CST. Donc je remets au voie, je mets plutôt au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour le projet d'amendement. 33, 34, 34 voix pour. 34 voix pour, ceux qui sont contre le projet d'amendement, aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent. Deux abstentions. Vous êtes contre. D'accord, c'est pour ça que quand je dis ceux qui sont contre, vous levez la main. Autrement dit, ceux qui sont pour le maintien de l'augmentation de la CST, levez la main. C'est bien ça. Vous n'avez pas compris le sens du vote, je vous ai dit. On allait passer au vote de l'amendement. L'amendement a pour objet de supprimer l'augmentation sur la CST concernant les quatre premiers paragraphes de l'article 1er. Alors je remets au voie le projet d'amendement, ceux qui sont pour le projet d'amendement. 34 voix pour, ceux qui sont contre le projet d'amendement. Ceux qui sont contre le projet d'amendement, en cette explication de votre après, c'est le règlement intérieur. Vous êtes en train de proposer une autre forme de l'amendement qui est déposée aujourd'hui. Alors il faut savoir, président, depuis le début vous n'êtes pas clair avec nous. L'amendement a été déposé, je mets au vote l'amendement. C'est une méthode de travail. Nous contestons votre méthode de travail. Très bien. Monsieur le Président, vous débrouillez le plus. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le projet d'amendement ? C'est aussi simple que ça. Vous êtes représentant, vous devez passer au vote. Nous sommes contre votre amendement. Très bien. 21 voix contre. Ceux qui s'abstiennent maintenant ? Aucune abstention. Aucune abstention. Très bien. Donc maintenant, nous sommes sur la discussion de l'article amendé. Et je vais donner la parole à M. Mayran Mataoua. Préteni Maruru, Eurana et Préteni Teomahouin, Eurana et Mofatereau, Eurana et Oatatou, Te Mautea, Ma Itihia, Te Nung Aireteu, Te Fare Apo Rarhei. Muit se hamataka ma Itatou, Te Huputumai, Ma Itiné Taro, Ma Itiné M'hana, Te Fare Auro Noor, Ahi a te moment o Pahapahapa a nei, Te moment o Te hou ore, E parou hiara, E tifatereira ao te whenu, E parou te parou, Te hamao a hiara, Te faufa, E parou te parou, E haike, E te nahi, E tifatereira i te whenu, E parou te parou, E haike, E tiroto, Te poiri, Te nung a ti, E hapoiri hi ane, Te nung a te e ha a webe hi ane, Te nung a te e ha a uia hi ane, Te nung a te e ha a tute hi ane, Wa rau te mau parou e parou hiarei tuit, Mi tī e meia hepato mai a tairomai tātou, E tī e mhanani. I nung a te e manau parou e, E tūrina e tparou no te wha tūrāna e iru tuitatātou mo parou, E parou anatātou mo parou e parou anatātou mo. Hoaia, E parou anatātou e tū atop e tparou, E hā te parou noa no te, Ta iri noa no te, E parou e parou e tēmo parahareroa te tēmo o piriroi tēk parou, Pā eunot a parou, Parou eunot a ane e tuiti, E wharona hea rātara mo manau me huru tēmaha e tūmai, E ne e hō, E te fēha e tēmaha na tīru tūrātou e. Nō rea, E tēn e nhe, Tēn e nhe tēmaha e, E tēn e nhe e awe visho noa te e hupeia, E tēmaha parou e parou nohi aru. E parou rā, E tēn e nhe e nho hia nāte e mpuhirpa tata tū, E hā e wharona hea tēmaha e tūmai a tūmai a patu in. Huma, Mot heiti e eunnei, Tērātou fahanhaot ae tūpurao e, Haamaraa e te e mūni, Fēaro e hepa e ne e tūpurao e pētūmai, ... 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 questions qui ont été posées aux commissions de finances que je vais redemander aujourd'hui. Première question. Quel est le taux de croissance prévisionnel entre 2005 et 2006 ? Entre 0 et 1% ou entre 1 et 2% ou plus ? 10%. Et la réponse du ministre des Finances ? Pas de réponse concrète. Deuxième question. Posée au ministre des Finances. Quel est le taux d'inflation en 2005 ? 1%, 2%, 3% ? Pas de réponse. Il paraît que c'est 40%. Troisième question. Le bilan au niveau des recettes fiscales en 2005. Réponse. Timide et partielle. Quatrième question. Le bilan au niveau de l'emploi. Réponse timide. Cinquième question. Bilan financier avec les conventions, notamment les conventions de l'État. Pas de réponse. En clair, vous taxez la population en 2006 sans répondre aux grands principes macroéconomiques pour fixer votre budget prévisionnel. Eh oui, qu'il est loin le temps où, dans l'opposition, fustigiait l'accroissement même mesuré des taxes et promettait une revalorisation du pouvoir d'achat des Polynésiens sur la base d'une réduction du train de vie du gouvernement. Vous voyez où nous en sommes rendus. Un gouvernement de 18 ministres qui voit ses crédits s'accroître d'un coût de 20%. Alors, qui met simultanément à la diète les services publics, même les plus essentiels comme ceux de la santé, du social ou de l'éducation, par une diminution généralisée de leur crédit de fonctionnement de l'ordre de 10%, quand ce n'est pas plus. Et encore, faut-il que nous notions que tous les ministères ne sont pas tous égaux dans la disette financière. Pour illustrer mon propos d'une fiscalité indirecte toujours plus envahissante, soulignons tout d'abord le fait que la TVA ne subira en 2006 comme le reste de la fiscalité d'ailleurs, aucun des démantèlements promis par le Taui au moment de son instauration. Mieux, elle dégagera encore plus de crédits à hauteur de plus de 40 milliards à quasi-égalité entre les régimes intérieurs et extérieurs. Les droits à l'importation perçus au profit du budget du pays évolueront eux aussi fortement à la hausse, plus de 10 points par rapport à l'exercice 2005 pour présenter en 2006 plus de 18 milliards. Avec notamment une augmentation de 150 millions de FCP des recettes des droits de douane, une augmentation plus de 120 millions de la taxe de consommation sur les hydrocarbures et la désaffection de 1 milliard d'une partie des ressources fiscales prévues pour soutenir les programmes de grands travaux structurant l'activité et l'emploi à ce titre. Dernier 6 à l'autre, les taxes intérieures de consommation versées au budget du pays s'envoleront notamment selon même un taux de croissance de près de 27%. A cause de la décision du gouvernement de remettre en cause à hauteur de 1 milliard une bonne partie des moyens jusqu'ici dédiés à la prévention au travers de la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés. Et encore, faut-il ne pas perdre de vue l'accroissement de la portion fiscale devant résulter dans le cadre du financement du projet de solidarité de la mise en place d'une nouvelle fiscalité sur les tabacs et les alcools censée rapporter 2 milliards. Enfin, dernière composante des impôts indirects, la rubrique des autres impôts indirects elle-même ont l'accroissement de près de 2%, soit plus de 165 millions. Au final donc, mes chers collègues, soyez-en tous convaincus que toute cette majorité de la fiscalité indirecte aura un caractère inflationné sur les prix à la consommation, inflation qui ne moquera d'ailleurs pas de s'additionner à celle déjà constatée du fait de l'augmentation de certains prix déjà décidés ou aussi quelques mois par le gouvernement pour en définitive réduire à peau de chagrin les majorations des salaires qu'engendreraient le projet de solidarité. Mais ce qui est autrement plus signifiant des contradictions entre vos discours sur une pseudo-volonté de votre part de préserver le pouvoir d'achat des Polynésiens et vos actes, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs la majorité, c'est de constater que vous avez siemment préféré faire le choix de majorer lourdement la fiscalité indirecte, frappant donc indistinctement la consommation je souligne la consommation de tout un chacun plutôt que celle des impôts directs. Ceux-ci, en demeurant, se réduisent globalement de seulement moins d'un demi-point pour représenter toutefois encore quelques 21 milliards. Mais là aussi, les choses sont contrastées et il nous faut aller soit peu dans les détails. D'abord, si le budget pour les ainsi ces prochains enregistre des diminutions de recettes sur l'impôt, sur les bénéfices des sociétés et sur l'impôt sur les transactions, c'est pour une bonne part selon les termes même du rapport en raison d'une prévision de diminution des bénéfices des entreprises comme un aveu du gouvernement et une preuve supplémentaire du marasme économique actuel. Ensuite, la légère diminution globale de la fiscalité directe est largement modérée par un accroissement du produit attendu de certains impôts directs. Il en est ainsi du fait de l'augmentation de la taxe sur les propriétés bâties qui est majorée de 600 millions. La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés procurera pour sa part 200 millions supplémentaires. Elle sera complétée pour 250 millions de la recette nouvelle attendue sur la taxe d'urbanisme commercial et pour 40 millions de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents en Polynésie française. Enfin, comme pour retirer d'une main ce que l'autre aura pour consentir une augmentation des taux de l'impôt, sur le revenu du capitaux mobilier viendra sur les termes et même du rapport compenser l'impact négatif des exonérations appliquées en 2005 pour les entreprises qui réinvestissent leurs dividendes. Mes chers collègues, nous sommes donc promis en 2006 un alourdissement sensible de la pression fiscale, à commencer par celle qui touche la fiscalité indirecte. Il s'agit donc de la fiscalité la plus injuste pour nos compatriotes les plus démunies, la faille à l'Irie. Celle que l'Ottawa s'était pourtant promise de juguler, mais le pire, mesdames et messieurs les représentants, c'est d'avoir à considérer que ce budget, malgré l'énormité des hausses des rentrées fiscales, sera, s'il est voté aujourd'hui en l'État, en situation de non-équilibre réel, comme le voudraient pourtant les dispositions de l'article 144 de notre statut. Divers points nous inclinent à penser cela et nous profiterons de la discussion au stade des différents chapitres pour vous les dévoiler et vous les démontrer. Cependant, parce que nous imaginons que vous doutez de notre sincérité à cet égard, nous vous livrerons de suite l'un des aspects les plus choquants de notre affirmation, c'est-à-dire nos prévisions de recettes et de dépenses intéressantes à le fond de régulation des prix des hydrocarbures. En effet, compte tenu de la situation des cours internationaux des hydrocarbures, de leur orientation potentielle sur l'année à venir et des mécanismes d'alimentation du fond. Nous sommes très dubitatifs eu égard à la sincérité de vos estimations, créditées pourtant au taux de 6 milliards. Nous affirmons que ces recettes sont très incertaines et je pèse les mots, sont très incertaines pour ne pas dire simplement virtuels. Elles nous donnent à penser que l'exigence légale d'un budget nécessairement voté en équilibre réel ne sera pas satisfaite dans le cas des propositions actuelles du gouvernement, malgré toute l'importance du matraquage fiscal auquel nous sommes promis. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à ne pas vous bercer d'illusions et je vous suggère de voter clairement contre cet acte budgétaire ainsi que le fera le groupe Tawara. Je vous en remercie. Marourou, pour les non inscrits, M. Philippe Schilt. Oui, merci M. le Président. Je voudrais d'abord faire deux observations générales en préambule. La première porte sur ce que j'appellerais une espèce de stratégie en matière de présentation budgétaire. Je constate simplement quelques faits. Comme je le disais tout à l'heure, le projet de budget a été adopté en Conseil des ministres le 2 novembre dernier et il n'a été transmis que le 14 ou le 15 novembre. Donc, deux semaines se sont écoulées. Heureusement, quelque part, heureusement, quelque part, que les tripartites du 14 novembre se sont soldées par un échec et par une grève générale. Ensuite, il y a eu les deuxièmes tripartites. Donc, tous ces événements ont fait qu'on a eu quand même un peu plus de répit pour les élus que nous sommes et en particulier ceux de l'opposition pour étudier avec un peu plus d'acuité le budget. Aujourd'hui, on nous propose de voter le budget primitif 2006, mais avec en arrière-plan, et ça, on le sait tous, des négociations qui sont toujours en cours sur le projet TAU-TRA, projet qui est fortement imbriqué dans le budget primitif 2006. La deuxième observation que je voulais faire, ce budget primitif 2006 est le premier véritable budget de la majorité TAUI, puisqu'il s'étend sur l'ensemble de l'exercice budgétaire. Au niveau de l'analyse, je l'articulerai autour de deux axes. Le premier, la continuité. Le deuxième, les changements notables. Ce budget primitif 2006 de la majorité actuelle et donc de son gouvernement s'inscrit dans la continuité des choix et de la manière de faire des précédents gouvernements du Tahouira. Quelques faits pour illustrer cela. Premier fait, pendant les élections territoriales de février 2005, notre président du pays a parlé de réduire le train de vie du gouvernement. Or, cette réduction du train de vie du gouvernement n'est pas au rendez-vous. Je vais citer simplement trois chiffres, s'agissant notamment de la ligne consacrée au personnel permanent. 1,6 milliard millions ont été dépensés en 2004. Pour le budget primitif 2006, vous avez prévu plus d'un milliard sept. La différence est de 700 millions. 700 millions, ça correspond tout à fait au relèvement ou en tout cas au coût du relèvement des minima sociaux en faveur des handicapés et des personnes âgées. Deuxième fait qui m'indique que vous êtes dans la continuité, les recrutements. Les recrutements sont massifs, or, certes, beaucoup moins massifs que vos prédécesseurs, mais n'empêche que 310 GIP, c'est énorme. Combien même cela est pour la paix sociale, ce qui fait que pour le GIP, c'est un total à la fin de l'année 2006 de 920 GIP, ce qui est énorme. Troisième fait qui me pousse à dire que vous restez dans la continuité, vous poursuivez la défiscalisation, ce qui est une bonne chose en soi, mais le problème c'est que dans le document budgétaire, cette défiscalisation s'appelle toujours la loi Flos. Quatrième fait, les communes qui sont favorables à la majorité bénéficient, elles aussi, des opérations d'investissement en leur faveur. Le deuxième axe, ça concerne donc comme je disais tantôt les changements notables. Je dirais qu'il y a trois types de changements. Il y a d'abord des changements que je qualifierais de négatifs. Premier changement négatif, on constate une très forte diminution des dotations de l'État, moins 3,8 milliards. Question que je pose, où on sent aujourd'hui les négociations dans le cadre du renouvellement du contrat de développement et de la Convention santé-solidarité ? Deuxième changement que je qualifierais encore de négatif, plus 14 milliards de francs CIP d'emprunts nouveaux, ce qui amène la globalité des emprunts à un total de 82 milliards de francs CIP, ce qui est énorme. Troisième changement que je qualifie encore de négatif, il y a des secteurs qui sont sacrifiés. Et j'en citerai deux en particulier. La santé, moins 500 millions de francs CIP en fonctionnement, dont notamment moins 37,8 millions de bourse au profit des infirmières qui vont à l'école. Toujours dans le domaine de la santé, notre président du pays a parlé dans son discours d'ouverture de la cession budgétaire de créer 57 postes nouveaux dans le domaine de la santé. Je ne les vois pas apparaître dans ce budget primitif 2006. Deuxième secteur, sacrifier le social, moins 3,7 milliards de francs CIP, justifiés principalement par une diminution très forte des subventions au profit des régimes de la CPS. Pas de poste créé alors que notre président du pays parlait, toujours dans le même discours, de renforcer les équipes de travailleurs sociaux dans les archipels notamment. Deuxième catégorie de changement dans la manière, malgré la baisse générale qui a été imposée à l'ensemble des services et des secteurs, il y a quand même des secteurs qui sont en hausse et qui ont été relevés d'ailleurs par mon prédécesseur. J'en citerai au moins de deux, jeunesse et sport toujours en fonctionnement plus 90 millions de francs CIP et dans le domaine du travail plus 210 millions de francs CIP. C'est à croire que pour obtenir ce qu'on veut, il faut taper du poing sur la table. Et c'est vrai que connaissant la personnalité de nos deux ministres, ils ont certainement tapé du poing sur la table, uniquement sur la table. Troisième type de changement que je qualifierai cette fois-ci pour atténuer un petit peu mon propos de positif. Le relèvement du FIP, en tout cas une volonté de relever le FIP à 17%. Par contre, je regrette que la rétroactivité ne se fera qu'à partir de 2004 puisque le Conseil des ministres a donné un avis défavorable pour que celle-ci s'exerce à partir de 2003. Et deuxième changement positif, la politique des grands travaux est relancée, ce qui va permettre de doper l'économie, même si on peut toujours se poser des questions sur l'opportunité de certains choix et enfin la défiscalisation qui est élargie et assouplie. Malgré tout, et je dirais simplement en conclusion, j'attendrai avec beaucoup d'impatience le débat qui va susciter bien évidemment beaucoup de questions et j'espère beaucoup de réponses. Merci. Marourou, l'autre intervenant du groupe Tahouera, Mme Armel Merceron. Je regarde. Mesdames et messieurs les ministres, M. le Président, chers collègues, j'aurais voulu que le président de la Polynésie française soit là puisque c'était un peu pour lui que j'écrivais ceci. J'ai étudié votre projet de budget et j'ai aussi relu votre discours d'ouverture de la session budgétaire du 15 septembre 2005 au cours duquel vous nous avez présenté les orientations budgétaires de votre gouvernement. J'ai constaté qu'entre ce que vous dites et ce que vous faites, il y a plus qu'un fossé. Entre vos promesses et votre projet de budget pour 2006, il y a un vrai problème. Or, les choix que vous avez opérés fixent pour une année les moyens de tel ou tel secteur. Alors, sommes-nous face à une incapacité à traduire des idées en actes concrets ? On sait bien que l'argent est le nerf de la guerre. Pas de crédit, pas d'action. Sans moyens, les services et les établissements publics ne pourront pas agir. Et c'est une situation d'autant plus grave qu'elle concerne les secteurs que vous avez vous-même qualifiés de prioritaires comme l'éducation, la santé, le secteur social et le secteur primaire, en particulier l'agriculture. Vous vous êtes présentés comme les sauveurs des petits, des pauvres, comme vous dites, mais vus à travers la réalité du budget, ces prétentions perdent toute crédibilité. Vous avez tellement critiqué notre action que nous nous attendions à des changements radicaux, à des innovations, à des budgets sociaux largement abondés. Rien de cela. Et je voudrais donner des exemples. À l'éducation, votre ministre n'a pas les moyens qu'il souhaitait pour ces projets largement médiatisés et même simplement plus graves pour maintenir en état la situation de notre système éducatif. Et j'apporte des éléments. Que voit-on au budget de fonctionnement par rapport au budget primitif 2005 ? Si on déduit une inscription de 120 millions pour les pensions du retraite, qui sont en réalité une avance pour le compte de l'État, déjà inscrite en 2005, mais dans un autre chapitre, donc il ne faut pas les compter. Si on enlève 217 millions de crédits pour les transports scolaires, parce que vous avez décidé un retour des élèves chez eux en mars, eh bien, la hausse apparente de 6,2 % devient une baisse de 2,1 % des crédits disponibles en fonctionnement pour notre système éducatif. Exemple, les bourses. Pas de réévaluation du montant des bourses d'enseignement secondaire alors que vous prétendiez vouloir aider les enfants des familles modestes qui trouvent déjà ces bourses insuffisantes. Moins 5 millions pour les bourses d'études supérieures alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants et ceci sans augmentation de leurs moyens. Moins 26 millions pour les bourses majorées, ça fait moins 11 %. L'enveloppe consommée, nous a-t-on dit, en commission, s'élève seulement à 176 millions. Pas par manque de demande, mais parce que vous avez choisi de les ouvrir que sur critères sociaux alors qu'elles étaient, dans notre esprit, destinées à former après sélection les futurs cadres et techniciens de haut niveau dont notre développement a absolument besoin. Si nous voulons des médecins, des ingénieurs, des techniciens, il faut s'en donner les moyens. Surtout qu'à côté de ça, j'ai cru entendre parler un jour d'un plan de formation de cadres comme en Calédonie. Donc, ce n'est pas très cohérent. Encore, moins 20 millions pour les subventions de fonctionnement pour la quarantaine de collèges et de lycées qui ont déjà bien du mal à joindre les deux bouts et tous les représentants le savent, tous ceux qui assistent au conseil d'établissement des différents lycées et collèges. Partout, on dit qu'ils ont des difficultés à payer les dépenses d'électricité, de carburant, d'entretien des bâtiments et des équipements et vous, vous baissez encore les sommes. Finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a une baisse de toutes les lignes d'intervention en faveur de la qualité de l'environnement pédagogique, manuel scolaire, manifestation sportive, classe de mer, classe verte. Et là, ne comptez pas sur l'EPAP puisque vous lui avez enlevé ses ressources. Seul le CTRDP s'en tire bien. Par contre, votre projet vedette de centre de lecture est en panne. Zéro subvention. En équipement, alors là, c'est la catastrophe. Pour la deuxième année consécutive, vous n'avez aucun crédit de l'État pour l'investissement. Zéro. Sur les ressources de la Polynésie française, vous n'avez inscrit aucune construction neuve pour 2006. Seulement 217 millions d'AP pour des rénovations et l'équipement de près de 40 établissements. Donc, face à une telle pénurie de moyens, je me demande, monsieur le ministre, pourquoi vous avez choisi de privilégier un troisième retour des enfants en marche si le reste de l'année ils travaillent dans des conditions dégradées toute la journée et vivent dans des internats qui se dégradent. Vous, vous avez à construire le futur. Alors, montrez-nous que vous êtes capables de le faire. Par ailleurs, écoutez bien, n'oubliez pas qu'en matière d'éducation, ce budget-là ne finance qu'à peine 10% des dépenses d'éducation. 90% c'est l'État. Comment voulez-vous vous débrouiller si vous ne travaillez pas comme il faut vos dossiers auprès de l'État ? Parce que je suis persuadée que vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour défendre les dossiers auprès de l'État dans la santé, dans l'éducation, dans la protection sociale. Je continue. Non, non, ça vous gêne, je vous gratte, ça vous gêne. la santé, la santé, mon pronostic vital est très réservé. Après les coups de poignard dont nous avons été témoins, mortels, que vous avez portés à l'État, à l'État, madame, le vierge doit se dire à notre loyer. Je vous gêne. Maman, 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 s'il vous plaît, poursuivez. Ça, c'est à décompter, hein, ces secondes. Poursuivez. Merci. Donc, madame Giraud doit poursuivre un autre coût vital puisque, et monsieur Schill l'a dit, comme moi, moi, j'avais trouvé moins 474 millions, il a trouvé moins 500 millions. Donc, vous prenez le chiffre que vous voulez. Les moyens supplémentaires que vous aviez annoncés, hélas, madame le ministre, sont largement amputés. Les professionnels de santé, vous le savez, sont inquiets ou écœurés. Alors, maintenant, écoutez bien. En l'espace de deux mois, monsieur le président, qui n'est pas là, vous vous reniez publiquement. Le 15 septembre, ici même, vous avez dit, j'ai relu attentivement le dossier, le document, la santé est une priorité. Vous avez promis, monsieur Schill l'a dit, 57 créations de postes vous seront présentées. Il l'a dit, là. En réalité, zéro création. 250 millions pour la prise en charge des urgences médicales. Le SAMU reste un nain. Avec 48 millions de crédits déjà inscrits en 2005, il ne pourra pas fonctionner 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Par contre, j'ai trouvé 60 millions pour une pirogue. Et puis, on a entendu parler de 36 millions pour un certain film. On en reparlera. 150 millions... Attendez, je continue les citations. Les citations de monsieur le président de la Polynésie. 150 millions pour le transfert du centre de transfusion sanguine vers le CHPF. Seulement 100 millions sont inscrits. Alors, va-t-on baisser la qualité du centre transfusé ? Question. Comme dans les pays pauvres. Il a dit, la subvention à l'Institut Malardy sera maintenue. Regardez dans votre chapitre. En réalité, elle diminue 53 millions. Nous doublerons la dotation pour les bourses d'infirmières qui passera à 140 millions. Il a même dit le chiffre. La ligne diminue de 107 à 170. La moitié. 35 millions seront consacrés à la formation des aides-soignants. Zéro. La subvention de 140 millions accordée depuis l'ouverture du service psychiatrique sur le site de Taoné qui était annoncée, elle disparaît purement et simplement. Zéro. La maison pour Aura qui devait accueillir les médecines traditionnelles. Zéro. Vous annonciez que 20 étudiants avaient entamé des études médicales. Avec beaucoup de fierté, en fait, c'est grâce aux bourses majorées. Accordées à tout le monde. Si la qualité des conditions, et là, je redeviens sérieuse parce que c'est important, si la qualité des conditions d'exercice médical se détériore, parce que vous ne faites pas l'effort de poursuivre l'amélioration permanente des moyens consacrés à ce secteur, écoutez bien, ces jeunes Polynésiens qui auront fait des études longues et difficiles ne reviendront pas exercer dans nos îles. Et ils reviendront d'autant moins qu'ils ne se sentiront pas redevables puisqu'ils n'auront pas eu accès aux bourses majorées. Vous savez comment ça s'appelle ? La fuite des cerveaux. Et vous, vous l'organisez. Vous n'arrivez pas et vous ne voulez pas peut-être finaliser la troisième convention santé-solidarité. Elle n'est toujours pas signée cette pauvre convention. Résultat, il y a zéro franc pour les contrats d'objectifs qui permettent de développer des actions innovantes. Bertou. Bertou. Goubertou. Goubertou. Madame Armel, le maire sera poursuivie. J'espère que vous allez me décompter ces quelques minutes. Bon, voilà. Donc pour la santé, je suis très inquiète et je ne suis pas la seule. Ce que je crains, c'est qu'il y ait un recul parce que si on ne maintient pas la qualité de formation, si on ne maintient pas la qualité de l'équipement, si on ne continue pas à développer des consultations avancées dans les îles, eh bien nous allons régresser et j'ai bien peur qu'ici on ait les signes. Un autre domaine, le social. Mon diagnostic est un comateux et handicapé. On pouvait croire que nous avions vu le pire. Eh bien non. Le secteur social est, lui, amputé de 2,8 milliards, soit 13,4% par rapport au budget primitif 2005. La contribution du budget général au budget de fonctionnement du service des affaires sociales diminue de 24%. Il n'y a aucune création de postes de travailleurs sociaux, malgré la grève, malgré le protocole d'accord. Les travailleurs sociaux font un travail ingrat. Il faut que vous respectiez les engagements que vous avez eus. Il n'y a plus d'argent de l'État non plus pour la formation des travailleurs sociaux. Est-ce qu'on va fermer l'antenne de l'IRFE ? Enfin, la protection sociale. Je vais résumer ça en une phrase. Votre projet théâtre A, il a été conçu dans des conditions douteuses. Il a été victime de multiples contractions. Et il pourrait accoucher au forceps. Mais il paraît aujourd'hui proche de la fausse couche. Le secteur primaire auquel appartiennent beaucoup de personnes du RST ou du RNS. Beaucoup de Polynésiens oeuvrent dans ce secteur. Vous répétez que le secteur primaire est votre priorité. Il n'y a rien dans votre discours d'orientation budgétaire. Rien. Recherchez. Il n'y a rien. Ni dans l'exposé des motifs du présent dossier. Les agriculteurs ont les pieds sur terre. Et ils ne trouveront pas la concrétisation de vos promesses. Au passage, je signale également que vous avez enterré l'allocation de parents au foyer, officiellement. Voilà, mesdames et messieurs, le plus rapidement dit possible, les raisons pour lesquelles nous considérons que nous avons affaire à un budget qui constitue une régression sur le plan social. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. le Président. En fait, je souris parce que vous allez nous dire que c'est de l'acharnement. Mais c'est vrai que les premières interventions convergent et la mienne également parce qu'en fait, nous avons fait les mêmes constats à la lecture non seulement du discours du président, des documents budgétaires, mais également des engagements que vous avez pu prendre. Depuis le début de notre séance, qui a démarré il y a une semaine, notre Assemblée dans sa majorité a adopté diverses mesures fiscales, deux destinées au financement d'une partie du projet TOTRA et d'autres pour assurer l'équilibre budgétaire du pays. Nous avons pu constater que le gouvernement jongle avec les diverses recettes fiscales du pays. Ainsi, pour compenser la moins-value de certaines ressources, notamment celles de l'État, pour faire face aux dépenses du pays et une partie toujours de TOTRA, la majorité crée de nouvelles taxes, relève des taux et désaffecte le produit de taxation existante au profit du budget du pays, n'hésitant pas à remettre en cause la nécessaire politique de prévention dont la Polynésie a besoin pour lutter contre les maux, voire les fléaux que sont le sida, la drogue, l'alcool, le diabète, l'illettrisme, l'exclusion. Et c'est vrai que dans le cadre des discussions que nous avons eues jusqu'à présent, nous n'avons pas été rassurés, puisque Mme la ministre, elle-même, nous a fait part de sa grande préoccupation, nous indiquant que ce qu'elle aurait en 2006 lui permettrait de poursuivre, mais pas de mener de nouvelles actions. C'est à se demander, c'est la réflexion qu'on se faisait avec Philippe Schill, si vous, vous avez relu le discours du président du pays, qui était l'annonce des grands axes budgétaires du gouvernement, de la majorité pour 2006. En septembre dernier, on a eu le droit à un long catalogue de mesures annoncées dans le cadre de l'ouverture de la session budgétaire. Et donc, nous nous attendions tous à ce que le budget qui devait ancrer les réalités et les priorités du TAUI, que ce budget soit en corrélation avec ce discours. Et bien, force est de constater que nous sommes loin des bonnes intentions affichées. Alors, à titre d'exemple, et je vais aussi insister sur des exemples qui ont été donnés par mes collègues, vous allez créer, et je ne parle pas des nouvelles créations de postes pour les maîtres d'internat et les surveillants d'externat, mais vous avez prévu de créer 323 postes de catégorie D, dont 310 en faveur du GIP. Ces 323 postes ne sont pas destinés à un besoin, à un besoin de l'administration, à un besoin par rapport à un service public qui serait défaillant. Ces créations de postes sont issues, effectivement, d'une situation de blocage. Vous avez parlé de la nécessité de créer ces postes au nom de la paix sociale, mais ce n'est pas le rôle de l'administration de gonfler ses effectifs. Le rôle de l'administration, le rôle du gouvernement, c'est de créer les activités, c'est de créer les emplois, notamment dans le secteur privé. Notre administration, en termes de charges de fonctionnement, en termes de dépenses de fonctionnement, le plus gros budget est celui des dépenses en matière de personnel permanent. Vous venez gonfler avec des postes de catégorie D. On nous a même dit qu'il y avait une dizaine de postes qui devaient absorber le personnel, l'ancien personnel, dans le cadre de la réforme du transport de TNT 2000. Je trouve ça fou. Pas de besoin, mais en fait, ce sont des mesures. Il y a là 323 mesures sociales. Je reviendrai sur le discours. Le président a effectivement annoncé 57 postes pour la santé, le renforcement des équipes de travailleurs sociaux dans les archipels, notamment. Rien, aucun poste de catégorie A, B ou C de créer dans le cadre de ce budget. Je le dis également, il faut croire que le rapport de force n'est pas le même dans ces secteurs. Certains savent mieux se faire entendre. Par ailleurs, et vous allez dire, on se répète, en ces temps de solidarité, le mot d'ordre du gouvernement, et j'ai entendu le vice-président, le ministre des Finances le dire à plusieurs reprises, les temps sont à la solidarité. Le mot d'ordre est à la restriction budgétaire, moins 10% pour tout le monde. C'est un bel affichage, moins 10%. Pour ma part, je reste persuadée que cette règle des moins 10% appliquée sans distinction à des secteurs vitaux, comme la santé, la solidarité, l'éducation, sans tenir compte des priorités, va engendrer de lourdes conséquences. Pourtant, et malgré tout, les services et établissements, mais seulement eux, se sont astreints à la diminution de leurs dépenses. Qu'en est-il de vous ? Qu'en est-il du donneur d'ordre ? Eh bien, lui, il ne suit pas le mouvement. Bien au contraire, le gouvernement relève de 1 million les dépenses directes de chacun de ses ministères. On constate surtout une forte augmentation du budget général de fonctionnement du gouvernement. Je parle des 17 ministères, dus pour l'essentiel à l'accroissement des dépenses de personnel de ces mêmes ministères. Je vous passe les chiffres, ils ont été cités, mais c'est plus 21%. Avec 17 membres de gouvernement, nous sommes loin des louables engagements de l'UPLD. Je vous renvoie au rapport que notre rapporteur a lu. En page 6, vous nous dites « L'absence de création de poste budgétaire au budget 2006 permet de contenir la dépense ». Alors, vous inscrivez « absence de création de poste », mais vous en créez 323. Et vous mettez l'augmentation des dépenses de personnel sur le fait que vous réajustez la dotation de l'enveloppe des salaires des agents en poste dans les cabinets ministériels. Donc, en fait, vous le dites en plus. Ainsi, alors que la majorité gouvernementale prône plus de solidarité envers les familles polynésiennes les plus démunies, le gouvernement semble, lui, être au-dessus de la solidarité générale demandée à tous. Vous avez, je trouve, vraiment une drôle de notion de la solidarité. Je terminerai sur deux points, deux autres inquiétudes. La contribution de l'État. Mon collègue Philippe Schill en a parlé, mais je souhaiterais également insister sur ce point. Je m'inquiète de la forte baisse de la contribution financière de l'État. En dehors de la dotation globale pour le développement économique et le versement des crédits alloués, alors, on l'espère, à la Convention Solidarité, Santé-Solidarité, eh bien, cette participation est en recul de 3,8 milliards. De l'aveu même du ministre des Finances, les différentes missions réalisées par les membres du gouvernement en métropole, afin d'obtenir des soutiens financiers, se sont soldées par des échecs. Les conventions relatives au projet de loi d'orientation 2007-2017, toujours selon le ministre des Finances, sont toujours en cours d'élaboration. Il n'y a pour le moment aucun engagement de l'État, aucune certitude. Autre inquiétude par rapport au soutien de l'État, cela concerne les initiatives nationales de plus en plus nombreuses, visant à supprimer les niches fiscales, et notamment le dispositif de défiscalisation prévu dans la loi Programme pour l'Outre-mer, dont la durée de validité était pourtant de 15 ans. Ce dispositif, je cite la loi, inclus dans la loi Programme et dans une loi de finances, n'étant pas susceptible d'être remis en cause chaque année à l'occasion de l'examen du budget. Je souhaite en parler parce que je m'étonne du fait que l'on n'ait pas entendu le gouvernement sur ce dispositif, alors qu'il est aujourd'hui encore vital pour la Polynésie en l'état actuel de la situation économique et sociale. Et enfin, et je terminerai là-dessus, toujours pour en revenir à ce qui a pu être dit dans notre enceinte, nous aurons l'occasion de revenir dans le cadre de l'examen article par article sur d'autres sujets, mais je m'interroge pour ma part sur la sincérité du budget. Permettez-moi de le dire, parce que dans le cadre des discussions que nous avons eues en commission législative, et c'est certainement une volonté de nous rassurer, il nous a déjà été annoncé qu'en début d'année, vous nous présenteriez un collectif budgétaire visant à réabonder des lignes qui auraient pu être sous-dotées. Si tel était le cas, je trouve que ce serait grave, parce que ça voudrait dire que vous savez déjà que le budget que vous nous présentez et que vous nous demandez de voter n'est pas sincère, et que vous allez, dès le mois de janvier ou février, nous présenter des réajustements. Alors, dans quel sens avez-vous d'ores et déjà de nouvelles recettes de prévues ? Voilà ce que je souhaitais dire dans le cadre de la discussion générale. Merci. Merci. Donc, pour le groupe de l'UPLD, première intervention, Mme Tamara Moukdipon. Mme Tamara Moukdipon. Mme Tamara Moukdipon. Mesdames, Messieurs, Yorana, nous débattons âprement depuis quelques jours des grandes orientations budgétaires pour l'année à venir préparées par notre gouvernement. J'observe ce débat depuis le début. Cependant, je voudrais tout de même exprimer sur ce budget ce sans prétention aucune et en vertu du bon sens qui, j'espère, m'anime, de ma logique peut-être toute simple, mais à laquelle je me fie sans complexe et en toute confiance depuis des années. En effet, sans vouloir donner de leçons ou de jouer les objecteurs de conscience, je tiens tout de même à relativiser quelque peu la teneur des propos de chacun. car il m'est difficile d'entendre sans réagir toutes ces critiques adressées à notre gouvernement à l'occasion du vote de ce budget primitif prévisionnel 2006. Des critiques qui, à mon sens, manquent d'objectivité ou tout un moins, qui occultent totalement le fait que pour construire un budget, il faut tenir compte de l'héritage laissé par l'équipe précédemment au pouvoir. Pour pouvoir avancer et choisir la bonne direction à prendre, il est fondamental de connaître d'où l'on vient, où est-ce qu'on se situe. À ce moment seulement, on peut répondre à la question de savoir où l'on va. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être une sommité en matière de gestion pour savoir que l'on ne part pas d'une feuille blanche lorsqu'on construit un budget. Il faut forcément gérer le passif que nous transmettent nos prédécesseurs. Et à ce propos, il sont nombreux les obstacles laissés par l'ancienne majorité et que dire des marques évidentes de mauvaise gestion que l'on a pu découvrir à l'orée de cet examen budgétaire. D'ailleurs, je crois que le mot est faible et on oublie un peu trop vite, je trouve, la démagogie, les aberrations qui ont animé le Tahuera pendant 20 ans. On a franchement l'impression d'être en face d'une bande de donneurs de leçons à la critique facile qui tente par tous les moyens possibles de faire passer cette majorité pour une bande d'incompétents et d'incapables. Rappelez-vous pourquoi vous avez été sanctionnés aux dernières élections deux fois de suite. Je me permets de le rappeler, c'est bien parce que votre monde d'injection du pays, votre train de vie ne correspondait pas aux attentes de la population. C'est la meilleure preuve, c'est le meilleur argument que l'on peut vous opposer. Comme le dit si bien le vieil adage « Tereo otenuna, ereo ia otea toa ». Et si vous voulez que je vous donne dans une autre langue « Vox populi, vox dei ». Vous me direz, c'est peut-être une stratégie voulue car quelle meilleure défense que l'attaque et que je pense que c'est effectivement la stratégie adoptée par nos amis du Tahoeira. « Je dis bien par nos amis ». Vous nous jugez si notre premier budget primitif sans complaisance, avec raison d'ailleurs, quand il s'agit de faire avancer le débat et de favoriser l'expression de ses convictions politiques, mais je ne laisserai pas occulter certaines vérités sur lesquelles, une fois de plus, vous avez l'amnésie facile. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai pas la prétention d'être une spécialiste du budget. Par contre, je m'estime parfaitement apte à détecter la mauvaise voix ou la désinformation dans les propos de quelqu'un et c'est ce spectacle que vous nous offrez abondamment ces derniers jours. Je commencerai d'abord par un sujet qui a été monté en épingle. On a même mangé de la soupe ce jour-là. Depuis le début des discussions à propos du budget, c'est celui de l'Épap. C'est le dernier leitmotiv du Tahoeira qui ne supporte pas que l'on touche à leur petit bébé qui crie au loup de toutes ses forces que le gouvernement Kemarou va supprimer toutes les actions de prévention. Mais de qui se moque tant ? Croyez-vous franchement qu'au vu des dépenses de santé faramineuses et si problématiques à gérer dans ce pays, eh bien, que ce gouvernement puisse se payer le luxe d'oublier de faire de la prévention ? Franchement, vous exagérez. De grâce, arrêter de désinformer cette population, ce n'est pas vrai. C'est malhonnête car il n'est pas question d'arrêter les actions de prévention en cours. Et puis, en parlant de l'éitmotiv, le président de cette majorité, M. Kemarou, n'a eu de cesse de dire depuis des années, je cite, « La santé commence dans l'assiette. » C'est une vérité, tout le monde le sait. « Mangez du tarot, s'il vous plaît. » « Mangez du tarot, du ourou. » Ce qu'il faudrait plutôt dire, en vérité, c'est « Bravo ! » Comment avez-vous bouclé un budget avec la situation budgétaire que vous a laissé l'ancienne majorité, M. le ministre des Finances ? C'est comme ce fameux budget primitif 2005, un budget complètement vicié et dont les recettes gonflées à bloc ne reflétaient en rien la réalité. Pour ce qui est des dépenses, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez qu'elles ont été largement minorées et totalement dépourvues de toute sincérité. Ne serait-ce que sur ce point, sur la sincérité de ce budget 2006, je suis prête pour consoler un peu notre copine, Mme Bouteau, je suis prête à engager ma crédibilité. Ce budget n'a ni la prétention d'être parfait, ni celle de pouvoir satisfaire tout le monde. Et déjà, en cela, il est bien plus sincère. Parfois, j'ai l'impression d'entendre une bande de gamins trop gâtés. On veut ci, on veut ça, comme ça, pas comme ça. On en a soupé les temps derniers. Eh bien, si on avait des pétrodollars par milliard, on le ferait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce pays, les recettes, tout comme les ressources, sont tout simplement limitées. Ce qui nous amène forcément à jouer serré si je puis m'exprimer ainsi et non pas à dépenser plus que l'on a tel un irresponsable. Non, c'est une gestion de bon père de famille dont nous avons besoin, pas celle d'un flambeur qui vit au-dessus de ses moyens. Je m'abstiendrai de vous reciter les différents exemples de votre extravagance. Il siffle dans vos oreilles. Non, je ne siffle plus. Ça siffle dans les oreilles. Non, dans ce budget, il n'existe aucune dépense inutile. Tout ce que vous avez trouvé à critiquer, c'est le prélèvement du fonds de roulement de l'ÉPAP. Véritable trésor de guerre, l'expression vient de vous. Pour équilibrer un budget dont les recettes sont en diminution de 2 milliards rien que pour l'impôt sur les sociétés. Le ministre des Finances vous a pourtant répondu face à cette soi-disant polémique. Le financement de l'ÉPAP, si le besoin s'en ressent, retrouvera son niveau d'origine en 2007. Par ailleurs, ce n'est pas à vous que l'on expliquera qu'il peut être fait usage d'une subvention pour soutenir une opération de prévention. Alors, arrêtez de crier à la GAPG. La GAPG, c'est votre marque de fabrique, pas la nôtre. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes là que depuis 8 mois. Vous, vous avez été là pendant plus de 20 ans et que constate-t-on ? 25 % de la population vit avec moins de 60 000 francs par mois, alors que nous avons un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde. Effectivement, sur le plan des infrastructures, de nombreuses choses ont été réalisées et encore heureuses. C'était quand même votre mission, mais sur le plan social, ce n'est pas une réussite. Alors, vous arrêtez de dire que vous vous souciez des petites gens. Autrement, on n'en serait pas là à constater le désœuvrement social d'une frange si importante de notre population. Mais, s'il existe bien une démonstration de votre politique dure, après moi, c'est le déluge, c'est justement dans le secteur de la santé. C'est l'hôpital t'en est. Un projet faramineux, pharaonique, je devrais dire, qui va coûter la bagatelle de 25 milliards. Cette dépense qui correspond quand même à l'équivalent de notre capacité d'investissement pour une année. Et vous avez osé refuser la participation de l'État dans le financement de sa construction. Vous avez refusé l'aide de l'État pour une question d'orgueil tout en engageant le pays dans un projet dont on n'ose même pas imaginer les difficultés qu'induira son fonctionnement. Une petite parenthèse. Je me rappelle lorsque votre président du Tahouera, M. Floss, a proposé ce projet de l'hôpital, nous, de l'opposition, par la voix de notre président, M. Temaru, vous a demandé de ne pas mettre à jour ce projet. Mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Il vous a dit également que nos enfants, nos petits-enfants, vont payer les dettes, la dette. Par contre, il vous a proposé de renover les différentes structures existantes de la santé et d'y mettre les moyens pour y travailler. Vous n'avez pas écouté. Alors, aujourd'hui, le gouvernement Temaru est obligé de continuer les travaux parce que beaucoup d'argent a été déjà dépensé. Ça, vous le savez. Dans ce budget primitif 2006, on ne trouve rien de cet ordre-là. Sinon, je suppose que l'on aurait eu droit à vos critiques billeuses. Non. Qu'est-ce que l'on voit de particulier dans ce projet ? Tout simplement, un vrai projet social, un projet basé sur la solidarité, sur la fiscalisation de la protection généralisée et c'est bien entendu le projet Téhautaéra. Nous avons été élus pour apporter un changement dans ce pays et au travers de Téhautaéra, il s'agit justement d'apporter un changement, une amélioration sur le plan social. Pourquoi vous ne parlez pas du relèvement du taux du FIP de 15 à 17 % alors qu'il n'y a pas très longtemps dans cet hémicycle, vous accusiez à tort le président Temaru de vouloir maintenir ce taux à 15 %. Les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Depuis des années, je me rappelle, le maire de FAA, le président Temaru, a demandé à relever le taux du FIP à son taux d'origine. Aucun maire n'a voulu le soutenir. Alors, dès que le TAUI est arrivé en place, on a entendu des plaintes sur plainte venant de différentes communes. Alors, si je peux me permettre, monsieur le président, j'ai fait un petit calcul, nous étions à 25 %, moins 15 % le taux actuel, il reste 10 %. Et je me demande, et je me suis toujours demandé, mais qu'a-t-on fait ou qu'a fait monsieur Floss de ces 10 % ? Monsieur Floss n'a pas arrêté de marteler, madame Chantal Tahiata connaît très bien la phrase, « à ta amouta auto pour un horofenois il te va y matier ». Alors, en français, je ne sais pas si je peux bien traduire en français, « aller brouter » ou bien broutons là où l'herbe est grasse. pourquoi vous ne dites rien sur la maîtrise des dépenses de personnel alors qu'il a fallu intégrer les 300 personnes que vous avez embauchées entre les deux taouis sans vous soucier des conséquences budgétaires que cela pouvait entraîner ? Pourquoi ce gouvernement n'est-il pas félicité suite aux efforts consentis pour améliorer la capacité d'autofinancement du pays et par rapport au maintien de sa notation auprès des standards N-Pour ? Non, je pense qu'il n'y a pas de quoi rougir de ce budget. Au contraire, il est sincère et conforme aux orientations que s'est fixée cette majorité et c'est pour cela que nous allons voter pour ce budget primitif qui, comme l'a dit M. le ministre de l'économie, est un budget de transition dans lequel il aura avant toute chose tenté de gommer les erreurs du passé. Je vous remercie. Merci. Le dernier intervenant du Tahuera, M. Bruno Sandrasse. M. le Président, merci. Comme l'ont exposé précédemment les représentants du groupe Tahuera-Huida-Hatira, l'examen de votre projet de budget pour l'année 2006 révèle une nouvelle fois votre incapacité à gérer notre pays, votre inaptitude à prendre les bonnes décisions, bref, votre incompétence à faire des choix éclairés pour le bien-être de notre population. Aussi, permettez-moi ce brin d'humour. En matière budgétaire, vous êtes des bleus. L'augmentation de la pression fiscale sur le panier de la ménagère, conjuguée au reniement qui est le vôtre de soutenir et de développer les secteurs que vous jugiez en septembre dernier prioritaires pour notre économie, non, en réalité, qu'une seule finalité, augmenter le confort de vie de votre gouvernement. C'est bien là le comble de l'indécence lorsque l'on voit à la lecture de ce budget le sort réservé à la politique de prévention, à la politique sanitaire ou à la politique sociale de notre pays. J'avais déjà eu l'occasion il y a deux mois lors des séances des questions orales de souligner les dérapages que nous constations dans votre gestion dispendieuse des dépenses gouvernementales pour l'exercice 2005 par rapport aux moyens qui vous étaient alloués. L'examen de votre projet de budget confirme ce que nous dénoncions. Les dépenses de personnel des cabinets ministériels sont en augmentation de près de 25% passant de 1,8 milliard à 2,6 milliards. Les crédits de fonctionnement de ces mêmes ministères croisent de 20%. Afin d'assurer le financement de cette gabégie, vous poussez l'ironie en décrétant sans distinction selon les secteurs un abattement de 10% sur les dépenses de fonctionnement des services administratifs et sur celles des établissements publics. Il faut bien, en effet, que d'autres se sacrifient pour payer votre train de vie. Jamais l'adage populaire « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » n'avait reçu une telle application. Je souhaiterais sur ce point interpeller nos ministres. Mesdames, Messieurs, comment pouvez-vous décemment demander à vos services de réduire leur budget sans leur montrer l'exemple ? Mais, M. le Président, votre goût pour le gaspillage des fonds publics est sans limite. J'en veux pour preuve la prise à bail de bureaux dans le nouvel immeuble Papineau pour loger certains services administratifs. Au lieu de programmer la réalisation d'un immeuble administratif, vous préférez louer au prix fort plus de 40 millions de francs par an. Abordons maintenant votre volonté de repourir massivement section d'investissement à l'emprunt. Avant même de voter ce budget primitif, vous disposerez du fait de la sous-consommation en 2005 et dont les conséquences de notre économie se sont durement fait ressentir, d'environ 40 milliards de crédits de paiement automatiquement reportés en 2006. S'il n'en ajoute à cela les recettes d'investissement de la DGDE et les autres participations de l'État, vous disposerez de 50 milliards de crédits pour l'année prochaine, soit 15 milliards de plus que le maximum jamais réalisé par notre pays et c'était en 2003. Et vous nous demandez en plus de ces 50 milliards d'approuver la souscription de 14 milliards d'emprunts pour porter l'endettement du pays à plus de 80 milliards. Quelle aberration ! Pourquoi recourir à l'emprunt ? Pourquoi aggraver la dette de notre pays ? Pourquoi faut-il payer des intérêts colossaux alors que vous ne savez même pas dépenser ce que vous avez déjà ? J'ai bien peur que la réponse ne soit peu à voir. Il s'agit d'affichage politique purement et simplement. Parce que dans une majorité aussi composite que la vôtre, les promesses foisonnent et les inscriptions de crédits sont là uniquement pour les consacrer. Mais le pire n'a pas encore été dit. Pour pouvoir contracter ces 14 milliards d'emprunts, il faut montrer patte blanche aux bailleurs de fonds. C'est logique. Lorsqu'on emprunte de l'argent, il est nécessaire d'amener des capitaux propres, des apports, en quelque sorte. D'où ce transfert de 4,5 milliards depuis la section de fonctionnement. 4,5 milliards d'autofinancement qu'il faut économiser sur les dépenses de fonctionnement, qu'il faut économiser sur le dos des services administratifs et des établissements publics en pratiquant un abattement forfaitaire de 10 %. Résumons-nous. L'augmentation du train de vie de votre gouvernement et le recours inutile et dangereux à l'emprunt vous oblige à prélever sur la section de fonctionnement près de 4,5 milliards que vous entendez financer en décrétant de façon uniforme d'une part la restriction budgétaire pour les seuls services administratifs et établissements publics du pays et d'autre part l'augmentation de la pression fiscale sur les ménages. Monsieur le Président, sur ces bases, le projet de budget que vous nous proposez n'est pas recevable en l'État. La réalité de vos difficultés consiste non pas à équilibrer un budget pour le pays mais à maintenir la cohésion de votre majorité composite et en cédant aux exigences budgetivores des uns et des autres. J'invite donc l'ensemble des représentants de notre Assemblée à rejeter le présent projet de budget. Marourou, on poursuit avec William Bonchou. Marourou, Brigny. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis au cours de cette session budgétaire pour discuter du budget 2006 de la Polynésie. C'est un bon budget tenant compte du contexte économique et social actuel et en totale adéquation avec le discours de notre Président. Avant de vous présenter mon analyse de ce budget, permettez-moi justement de revenir sur le discours inaugural qu'a tenu notre Président dans cette même enceinte. J'entends dire ici et là que le projet de solidarité N'était pas prévu il y a encore quelques mois ou quelques semaines. Mais permettez-moi à mesdames et messieurs de notre gouvernement de citer les toutes premières phrases prononcées par notre Président ici même au mois de septembre dernier. La politique du gouvernement consiste à réunir les conditions d'un développement économique et social durable et équitable. A l'heure de la mondialisation des échanges, nos atouts sont nombreux et tout doit être mis en œuvre pour en tirer le meilleur profit. Autant d'atouts qui doivent inciter les acteurs publics ou privés à se mobiliser pour produire des richesses équitablement réparties et réduire les inégalités trop longtemps entretenues dans ce pays. Réduire les inégalités ne consiste pas à entretenir l'assistanat. Tels sont les maîtres mots, les premières phrases, les thèmes forts que notre Président a portés au sein de cet hémicycle au mois de septembre dernier. Alors oui, notre budget 2006 est un bon budget qui, pour la première fois, ose s'attaquer directement à la réduction des inégalités, ce que personne n'avait osé faire jusqu'ici, avec autant de transparence et de dialogue permanent. Réduction des inégalités sont pesées sur les charges des entreprises, tels sont les objectifs qui ont été poursuivis au travers de l'OTRA. Même si nous devons encore travailler en concertation sur certains aspects de la réforme de l'OTRA, il n'est pas remis en cause. Comme toute réforme ambitieuse, elle demande à être expliquée. Elle suscite parfois ici et là des réactions corporatistes, mais qui donc, aujourd'hui, pourrait nous reprocher de traduire nos promesses électorales au travers d'actions politiques, actions que nous allons mener non seulement en 2006, mais tout au long de notre mandature. Les détracteurs de notre budget et de la réforme EOTRA nous reprochent, soi-disant, de faire des cadeaux aux employeurs. On nous a même reproché de faire supporter cette réforme par les salariés eux-mêmes. tout cela est entièrement faux et permettez-moi de vous citer les chiffres qui proviennent non pas du gouvernement, mais de l'ISPF, qui s'est chargé de mener une étude prospective d'évaluation du projet EOTRA, étude indépendante qui a été menée à la demande du président de notre Assemblée. En ce qui concerne les salariés, l'économie de charges patronales entre 2005 et 2008 serait de moins 32,2%, tandis que l'économie de charges salariales serait de 18,7%, soit moins 13,6 milliards entre 2005 et 2008 pour les charges patronales et moins de 3 milliards en ce qui concerne les charges salariales. Mais en contrepartie, sur la même période 2006-2008, les augmentations de toutes les grilles salariales coûteront près de 16,8 milliards. 16,8 milliards entièrement financés par les employeurs. Alors faites le calcul, ce sont bien les patrons qui supporteront l'essentiel des augmentations de salaires. Dans le même temps, près de 17,000 salariés, ceux dont les revenus sont les plus bas, seront exemptés de payer la CST. Ce budget 2006 a également le mérite d'avoir tenu compte des impayés que la majorité précédente nous a laissés au titre de la CR. Comment allions-nous trouver les fonds nécessaires ? Encore en demandant un effort à l'État, comme vous aviez coutume de le faire. Non, ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Nous avons demandé aux employeurs de prendre cette dette en charge au travers de la contribution patronale exceptionnelle, ce que la majorité d'entre eux ont accepté. Ce fabuleux coup de main des patrons en faveur de la solidarité a pu être obtenu en contrepartie d'une fiscalisation de la protection sociale, certes retardée, mais toujours à l'ordre du jour. C'est parce que le pays leur garantit que la réforme se réalisera à coût constant pour toutes les entreprises du pays que la majorité d'entre eux ont accepté de jouer le jeu. Croyez-vous sincèrement que l'immense majorité des patrons qui ont signé l'accord tripartite le 14 novembre dernier sont des philanthropes ? Non, mesdames et messieurs. C'est parce que cette réforme est bonne pour notre pays et qu'elle nous permet d'augmenter les salaires, de réduire les inégalités sociales sans peser sur les charges des entreprises. Alors oui, c'est vrai, notre gouvernement a accepté de suspendre une partie de la réforme, celle relative à la CST. Cela étant dit, je vous ferai remarquer que la modulation des taux de CST en fonction des revenus ne frappe pas avec l'aimant tous les salaires. Bien au contraire, ce sont bien les riches qui devront redistribuer plus à ceux qui en ont le moins. Nous sommes une société polynésienne qui, vis-à-vis de la France, n'a pas que des droits, sans contrepartie en termes de devoir. Nous devons cesser la politique de la main tendue et prendre en charge autant que possible le financement de notre propre solidarité. Alors soyons réalistes, c'est bien pour cela et notamment pour cela que la population a décidé démocratiquement une alternance politique. Et c'est bien pour cela que notre président a annoncé ce que nous allions faire et nous traduisons aujourd'hui en action au travers de notre budget, ce que notre majorité a annoncé depuis longtemps. Lorsqu'on analyse l'évolution du budget depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, des tendances attirent rapidement l'attention. En effet, lorsque le budget du pays est rapporté au PIB, les comptes administratifs 2002, 2003, 2004 représentaient en valeur respectivement 32, 34 et 36 % du PIB. Or, le PIB était lui-même en augmentation passant d'environ 480 milliards à 500 milliards sur la même période. Autrement dit, le budget pesait de plus en plus de poids économiques. La création de valeur était une création publique. Pour un parti qui se réclame des valeurs libérales, force est de constater qu'on se dirigeait de plus en plus vers une économie sous contrôle des deniers publics. En quoi remplions-nous avec une économie de type CEP ? D'un point de vue budgétaire, en tout cas, vous faisiez tout le contraire de ce que vous disiez. La seule fois où vous avez présenté un budget primitif dans le poids en pourcentage du PIB baissé à 34 %, c'est en 2005, lorsque vous nous avez présenté un budget non sincère. En ce qui nous concerne, pour 2006, et même en tenant compte d'une croissance très modérée, nous sommes parvenus à diminuer la part du budget en pourcentage du PIB à 33 %. Et comme l'a rappelé notre ministre de l'Économie, c'est un budget sincère et équilibré. Autrement dit, le mot d'ordre était comment gaspiller plus avec toujours plus d'argent, tandis que notre mot d'ordre à nous est comment faire mieux avec moins. Nous avons répété maintes et maintes fois que nous allions accorder une grande importance à l'agriculture. C'est précisément ce que nous faisons par l'intermédiaire de notre budget 2006. En effet, il convient de distinguer les dépenses directes mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les dépenses indirectes mises en œuvre en coopération avec les autres ministères. Cette distinction est nécessaire car l'agriculture constitue souvent le premier maillon d'une longue chaîne qui se décline sous ses aspects agroalimentaires en termes d'aménagement et de l'espace en coopération avec le ministère du Tourisme en termes de valorisation et de protection des espaces ruraux en coopération avec l'environnement et l'urbanisme pour les PGA. L'agriculture et notamment la copraculture constituent le premier maillon d'une nouvelle chaîne semi-industrielle si on songe à la promotion des énergies renouvelables. En ce qui concerne les dépenses directes, plus de 2 milliards d'œufs sont prévues et qui serviront notamment à impulser la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire pour 166 millions, à mettre en œuvre pour 2006 le programme de la vanille de Tahiti pour 140 millions. Le fonds pour l'environnement et l'agriculture est abondé à hauteur de 737 millions. Sur le plan de l'investissement, ce sont encore 2 milliards de programmes entièrement nouveaux qui sont prévus. Sur ces 2 milliards, nous en utiliserons en 2006 entre 350 et 700 millions en fonction de l'avancée des travaux. Penchons-nous maintenant du côté de la coopération interministérielle. Le secteur agricole est directement concerné par plus de 600 millions de budgets prévus pour l'étude de filières des énergies renouvelables alternatives. Le tourisme vert et le tourisme culturel 140 millions en 2006 que va promouvoir notre vice-président intéresse directement l'agriculture. L'aménagement du domaine de Faroua et d'autres, par exemple, va permettre d'insérer l'activité agricole au centre de la politique d'aménagement des domaines publics. En coopération avec l'environnement, c'est une agriculture durable que notre majorité veut promouvoir. Ne pensez-vous pas que les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs sont les principaux acteurs de l'aménagement, de la protection de l'environnement et de la prévention des risques naturels ? Nous voulons éviter une situation qui s'est progressivement installée en France où les agriculteurs sont perpétuellement montrés du doigt. Le maître mot est bien une agriculture de proximité, concertée et une agriculture intégrée orientée vers le développement et la croissance économique. Mardou Brickdini. Merci. On poursuit. Emma Elgan. Merci, Président. Le 20 octobre... D'abord, avant de démarrer, c'est vrai, je regrette l'absence de notre président du pays. C'est beaucoup à lui que je m'adresse. Le 20 octobre dernier, au sein de cette assemblée, j'avais posé une question écrite au gouvernement relative à la suppression envisagée du 1% FSH, du Fonds social pour l'habitat, contre l'avis du ministre du Logement. Je lui faisais part de nos craintes face à un projet qu'il venait de sortir de son chapeau à quelques jours de l'établissement définitif du budget 2006. À sa sortie, le projet n'avait fait l'objet d'aucune négociation, d'aucune étude d'impact, d'aucune analyse économique. Il n'était commandé par aucun besoin recensé, avéré, analysé de la population et ne répondait à aucune demande des partenaires sociaux. On ne sortait un projet venu de nulle part. Mal conçu, mal expliqué, mal bâti, ce projet a généré une période de fortes contestations, de fortes tensions, de fortes oppositions entre Polynésiens. Cette période de tensions est loin d'être derrière nous. Concrètement, ce projet avait pour unique objet de permettre au gouvernement de faire face à une impasse budgétaire pour son budget 2006. Trop de dépenses et pas assez de rentrées fiscales. Le vice-président nous assurait alors en science que ce n'était pas le cas. Mais depuis lors, le ministre des Finances nous a expliqué à plusieurs reprises qu'il s'agissait bel et bien d'aller chercher partout l'argent nécessaire à l'équilibre de son budget. Pour résoudre cette impasse de quelques milliards, le gouvernement envisageait en quelques jours de réformer entièrement le système fiscal et la protection sociale sans étude d'impact, sans concertation avec les acteurs économiques. Le projet prévoyait de baisser les charges des employeurs au bénéfice du premier employeur de Polynésie française qui n'est autre que le gouvernement lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le 20 octobre, j'interrogeais le gouvernement. Tout ce qu'il payait moins, c'est obligatoirement que quelqu'un d'autre doit payer à sa place. Alors, qui allait payer ces charges ? Aujourd'hui, à l'analyse de vos lois du pays et de votre budget 2006, on le sait, ce sont les familles au premier rang desquelles les plus faibles d'entre elles qui seront touchées dans leur consommation puis les entreprises et dans un second temps l'emploi. Vos nouvelles taxes et vos hausses d'impôts, n'en doutez pas un seul instant, pèrent lourd dans le budget des ménages. Monsieur le Président, bien qu'il ne soit pas là, je m'adresse à lui, du pays, vous promettiez à la population au sein de cette Assemblée un boom économique. Ce sont vos mots, c'est une explosion sociale que vous nous préparez. Plutôt. Pour masquer la lourdeur fiscale du projet à la population, vous l'enrobez d'un paquet cadeau marqué solidarité. Vous jurez, vos grands dieux, que ce n'est pas une réforme fiscale, c'est de la solidarité. Mais alors, expliquez-nous, comment se fait-il que ce dossier ne soit pas présenté par le ministre de la Solidarité ? Où est le ministre ? Je l'ai vu ce matin et elle est là. C'est seulement aujourd'hui. Où est le ministre de la Solidarité dans ce projet TOTR1 ? Pas une ligne dans la presse, pas une intervention publique de ce ministre. Avouez que c'est très fort pour un projet soi-disant social. Cela en dit long à la fois sur la confiance au sein du gouvernement et sur le visage purement fiscal de votre projet. Il est vrai, madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, je crois que vous avez du mal aussi à taper sur la table. Il faut avoir un certain charisme ou autorité comme monsieur le ministre du Travail peut-être pour être entendu. Le gouvernement tente de faire croire que le monde se divise en deux. Ceux qui sont pour la solidarité, pour les petits, pour les familles défavorisées et ceux qui sont contre le partage des richesses, contre une société de justice sociale et d'entraide. La vérité est ailleurs. Le budget que le gouvernement consent au secteur social passe de près de 21 milliards à seulement 18 milliards, soit une baisse historique de 14 %. Le prévisionnel de dépenses en personnel permanent de tous les services sociaux ne prévoit aucune augmentation permettant de créer des postes et couvre à peine l'augmentation normale des salaires des professionnels en place. et ceux alors même que le nombre de professionnels de proximité, les agents sociaux éducatifs, c'est-à-dire assistants sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, sont notoirement en sous-effectif. Le gouvernement ne l'ignore pas. Dans son rapport d'août 2005, à l'Assemblée, le président Temarou notait lui-même qu'il n'y avait que 99 professionnels médico-sociaux éducatifs pour un besoin recensé et connu de 210 professionnels de proximité. Dans la division de protection de l'enfance, les éducateurs encadrent jusqu'à 60 mineurs, parfois même davantage, alors que les normes nationales fixent un maximum de 30 enfants en difficulté à suivre par un éducateur et une assistante sociale pour 3 500 habitants. Malgré sa connaissance de la situation, le gouvernement attend une grève et une manifestation des travailleurs sociaux. Et là, jamais, de toute son histoire du service des affaires sociales, je n'ai vu des travailleurs sociaux se mobiliser par centaines au cours de la dernière grève. Jamais, je n'ai vu ça. Et j'ai également saisi M. le président du pays par courrier le 14 novembre. Réponse que j'attends toujours. Malgré sa connaissance de la situation, le gouvernement attend une grève et une manifestation des travailleurs sociaux pour qu'ils consentent à un protocole qui renvoie à la création d'une cinquantaine de postes à un éventuel collectif budgétaire en février 2006. Il est vrai que le président a indiqué aux travailleurs sociaux qu'ils souhaitaient leur disparition du paysage polynésien. C'est vraiment c'est vraiment nier les difficultés la multiplication des mots de notre société dû par le mondialisme et tout ça. Donc, les dotations prévues pour les établissements et les associations qui oeuvrent au quotidien auprès des plus démunis sont en baisse en plus. Participation, par exemple, à l'organisation des manifestations, moins 15 millions. Secours et allocations, moins 5 millions. C'est un poste qui a été jusqu'ici maintenu à 12 millions par an. Et j'espérais vraiment que ce poste-là, que l'Ottawa, augmente ce poste à plus de 12 millions. Eh bien non, c'est le contraire qui s'est passé. Il a baissé de moins 5 millions. C'est un poste qui est extrêmement important et qui est tout de suite consommé avant même la fin de l'année. Et comment vont-ils faire des travailleurs sociaux avec moins 5 millions ? Subvention au pays, moins 198 millions, soit près de 50 % au moins. Subvention à l'OPH pour le relogement, moins 100 millions, soit moins 50 %. Subvention au Farid Amaral, moins 29 millions. Subvention pour la lutte contre l'exclusion, moins 3 millions. Subvention pour l'insertion sociale et urbaine, moins 3,2 millions, etc. Le fonds social pour l'habitat. Monsieur le ministre de logement est là ? Il n'est plus là ? Le fonds social pour l'habitat est supprimé et n'est pas complètement compensé par une nouvelle subvention à l'OPH dont l'équilibre financier est fragilisé. L'aide familiale au logement est réduite de 50 %. Elle passe de 162 millions à 75 millions. Comment les familles qui en bénéficient vont-elles faire pour assumer leur loyer ? Où est la solidarité ? Mais j'entends déjà les nouveaux apôtres de solidarité dire « On va améliorer de quelques pourcents telle ou telle allocation. » Dois-je vous rappeler que ces allocations ne dépendent pas de vous, mais de la CPS ? Il est toujours plus facile de promettre quand d'autres se doivent tenir. Mais on ne vous en tiendra par rigueur. C'est sans doute la vision traditionnelle. C'est-à-dire que le PDG d'une entreprise privée peut avoir de la solidarité vue de son bureau climatisé. Donnant un peu d'argent, ils n'ont rien. Ils seront contents d'avoir quelque chose. Moi, je vous parle en tant que professionnelle du secteur social avant d'être ici dans cette fonction. Je vous parle de familles auxquelles la vie n'a pas fait de cadeau et qui triment tous les jours pour leur dignité. de familles dont la subsistence repose sur un revenu souvent précaire et aléatoire et qui aspire à améliorer leur quotidien. D'enfants auxquels il faut donner une chance et suivre hors du cadre scolaire pour leur apporter ce que malheureusement parfois leur propre famille ne peut pas leur apporter. Je vous parle de la solidarité, celle qui a pour objet de tendre la main aux plus faibles et de les accompagner, de réduire les écarts. Cette solidarité, c'est celle de l'action, ce n'est pas la charité. C'est le parcours vers la sociabilisation, c'est le chemin vers l'insertion sociale, vers l'insertion professionnelle. C'est cela le fondement et le sens de notre obligation de solidarité. C'est ce que vous voulez. Cette action sociale est mise en œuvre par nos services administratifs et un extraordinaire tissu associatif. Réduire leurs moyens, c'est clairement et directement réduire la portée de l'action sociale, c'est réduire la solidarité et creuser les écarts sociaux. C'est ce que votre budget propose de faire. Cette population a un vrai besoin d'aide. Elle a besoin d'un soutien permanent et d'un projet de vie, de dispositif d'insertion, toutes les choses que vous réduisez. Les propos de M. le Président et Marou prennent un jour nouveau à la lumière de son budget. Ce pronom pour John Fitzgerald Kennedy nous répétait et nous répétait encore « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. » Aujourd'hui, on comprend bien mieux le message. Le message que les travailleurs sociaux doivent faire passer dans les quartiers auprès des mères célibataires, sans emploi, auprès des familles démunies, auprès des familles des hiérarchies, auprès des jeunes sortis du système scolaire, etc. Ce message ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Non. Mes collègues et amis des affaires sociales, les hommes et les femmes engagés dans les associations n'iront pas dire à ces familles, à ces jeunes, à ces enfants « Ne demande pas ce qu'on peut faire pour toi. » Ils continueront, ces professionnels, à les aider avec les moyens réduits que vous leur octroyez. Mais ils sauront que dans le même temps, le nombre et la taille des ministères ont grossi. à en faire palier le taouera auquel j'ai appartenu. Les budgets des ministres ont augmenté. Je ne veux cependant pas rentrer dans cette polémique. Je veux conclure en vous disant, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et Mesdames et Messieurs les représentants de la majorité, que j'ai le sentiment profond et sincère que certaines familles en difficulté vont souffrir davantage à la suite des décisions qui sont prises en ce moment par l'Assemblée de manière précipitée et sans vision globale. Donnez les moyens aux services compétents et aux associations engagées dans le soutien et l'accompagnement des familles en souffrance. Donnez-leur les moyens de mettre en œuvre les programmes d'insertion et de prévention en faveur des plus démunis. Et je vous demande de modifier votre projet de budget 2006. Il n'est pas solidaire. Je vous remercie. Marourou, Jean-Michel Calson. Merci, M. le Président. Je ne m'ai pas polémiqué avec les prophètes de l'apocalypse, mais en vérité, je vous le dis, aujourd'hui et pour la première fois, et pour la première fois, le gouvernement de l'actuelle majorité est amené à présenter son budget, son projet de budget pour l'année 2006. Cette proposition intervient au terme d'une année de gouvernance tronquée, débutée en mars 2005 au lendemain des dernières élections. Il n'est jamais aisé de reprendre en main les affaires d'un pays, surtout lorsque le contexte politique et les pratiques liées à un monde de gouvernance particulier ont, pendant de trop longues années, favorisé l'instauration d'un système basé sur la pensée unique et l'élimination de toute forme active d'opposition. On connaît les effets pervers qu'ont pu entraîner les ressorts d'un système où, il faut le répéter, clientélisme, opportunisme et formalisme idéologique ont contribué à façonner une certaine vision de la réalité, ce, au détriment d'une population qui doit aujourd'hui assumer les abus et les dérives du passé. Il n'est pas question ici d'intenter quel procès que ce soit ou régler des camps. Simplement, il me semble important d'effectuer ce rappel afin de mieux mesurer l'ampleur de la réforme que nous devons opérer. Il s'agit d'une réforme de profondeur structurelle au travers de laquelle nous devons nous donner les moyens de tendre vers une indépendance de fait sur le plan économique. Cet homme aime à dire qu'il s'agit là d'un vœu pieux, d'une utopie ou même d'une hérésie compte tenu des handicaps posés par notre isolement géographique, notre insularité ou la petitesse de notre marché intérieur. Tout cela est vrai, mais se borner à ce raisonnement c'est admettre implicitement que, sur le plan économique, nous n'avons pas d'autre alternative que nous soustèrent à cette traditionnelle logique de transfert et d'assistance légitimée par le principe d'une dette morale que l'on suppose éternelle. Or, quelle garantie réelle avons-nous sur la durabilité et la pérennité d'une telle dette ? Avec la fin du CEP et avec elle, celle de l'économie de rente que nous avons connue jusqu'ici, ne nous sommes-nous pas à l'orée d'une nouvelle ère ? Qui doit poser les fondements d'une économie nouvelle, plus saine, plus productive et mieux préparée aux réalités de la mondialisation ? C'est fort de cette analyse que nous pouvons nous appréhender et mesurer l'ampleur du défi à relever, puisqu'avant de renouveler, il faut d'abord réparer et ramener à la juste mesure les excès du passé. Comme toutes les formes de profondeur, il faut donc un certain temps, avant que les esprits bougent et que les forces se mobilisent, pourtant, je reste convaincu que nous avons tous un but commun, celui du développement harmonieux et durable de notre Fénois. Pour l'heure, nous avons au terme de trois trimestres de mandature pu assister au début de cette réforme. La première mesure a été de réaliser ce fameux audit des pouvoirs publics afin d'aplanir et clarifier la situation. Les résultats de ce diagnostic, jamais entrepuis auparavant et quoique accompli, ont permis de révéler le dysfonctionnement d'une administration devenue au fil des temps pléthorique et trop ramifiée. Les décisions concernant la refonte ou le regroupement de certains services découlent de ce constat et d'un besoin d'efficacité par rapport aux moyens déployés. Par suite et en cohérence avec les promesses de campagne, un état des lieux de chaque secteur a été dressé en fonction des portefeuilles attribués à chaque ministère. Et sur le monde de la consultation, de la concertation et de la participation collective, la poursuite d'une telle démarche a permis d'élaborer des programmes adaptés que les ministères ont commencé à mettre en pratique et qui font aujourd'hui l'actualité du budget que nous avons à examiner. Ce qu'il faut bien voir et souligner ici, c'est l'importance d'une telle démarche. Elle laisse certains sceptiques et du fait peut-être qu'elle ne porte pas encore ses fruits. Mais, encore une fois, il s'agit d'une réforme structurelle dont les effets, j'en demande convaincus, s'apprécieront au long terme. Aujourd'hui, est donc un rendez-vous attendu. C'est le projet du budget qu'a présenté notre majorité. Le revêt d'une importance particulière dans la mesure où doit y être reflétée la politique et les objectifs fixés par le gouvernement. Il est donc l'occasion de mesurer les éventuels écarts entre discours et réalité. Mais, elle permet également d'introduire des mesures concrètes qui illustreront la politique gouvernementale pour le prochain exercice. Malgré toutes les critiques que j'ai pu entendre sur ce projet, je demeure serein. Oui, parfaitement serein, car, en premier lieu et contrairement aux affirmations de certains, ce projet respecte et correspond aux promesses et aux objectifs annoncés dans les discours. Il traduit aussi la volonté de gérer le pays d'une manière plus rationnelle en évitant les accès et en corrigeant les anciennes dérives. De même, il propose des mesures concrètes de promotion d'un développement économique et social durable et équitable. Lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire, le président du pays avait donné les grandes lignes de ce premier budget de taouille, réduction des inégalités, maintien de la commande publique et poursuite des grands travaux, soutien au tourisme, hausse du budget d'investissement de ce même secteur, revalorisation du secteur primaire, développement de la pêche, crédit pour l'artisanat, tout cela est respecté. Les crédits de fonctionnement du secteur agriculture, chapitre 1961, passe de 1,329 milliard à 1,594 milliard, soit une hausse d'à peu près 20%, 19,84%. C'est un début timide, diront probablement certains, mais une telle progression n'est-elle pas la preuve que le gouvernement tient ses promesses pour le secteur social, au chapitre 952, moins sensible aux aléas politiques. On trouve 16,584 milliards en réalisation en 2004 contre 18,06 milliards en crédit en 2006. Bien sûr, il faudra attendre les chiffres du réalisé pour pouvoir bien comparer, mais cela donne une idée. 1,521 milliard en hausse en deux ans, soit une progression à priori d'une augmentation de plus 9,18%. Le secteur de la jeunesse et des sports bénéficient effectivement d'une hausse, ceci en compensation de la baisse des moyens alloués à l'EPAP. Cette compensation s'opère au travers des activités sportives, en matière de prévention et au travers d'aides aux mouvements associatifs pour les actions en faveur de la jeunesse. Il faut cependant rassurer nos concitoyens et préciser que l'EPAP dispose suffisamment de crédit pour fonctionner et remplir l'ensemble de ses missions en 2006. En réalité, il a été décidé d'exploiter plutôt que de laisser en réserve tout excédant que chaque année gonfle la trésorerie de cet établissement alors qu'il pouvait être utilisé ailleurs. De manière générale, des efforts ont été réalisés afin de diminuer le train de vie des ministères et la présidence. Au total, c'est une baisse de 9,48% par exemple des frais de fonctionnement courant qui est enregistré par rapport au primitif 2005. Ce, malgré les trois contraintes majeures qu'ont constitué la sous-évaluation pour affichage électoral au primitif 2005, des frais de personnel, la prise en compte du GTV, du glissement technique d'AIS, qui sanctionne la hausse systématique de la masse salariale à hauteur de 1 milliard chaque année et la création de 323 postes de GIP représentant près de 700 millions pour temps non budgétés à l'époque de la précédente majorité. Pour précision, il serait faux et trompeur de vouloir comparer les chiffres d'un budget primitif donc prévisionnel avec ceux d'un compte administratif qui lui représente ce qui a été réalisé. L'on sait bien que, compte tenu de la consommation seulement partielle des crédits de paiement au cours d'une année, le compte administratif fait apparaître un budget toujours inférieur au primitif. Il y a effectivement des diverses possibilités d'interprétation concernant la croissance de certaines enveloppes, mais il faut faire attention de comparer ce qui peut être comparer. Ainsi, s'il est vrai que chaque ministère se doit doter d'une rallonge de crédit de fonctionnement d'un million de francs au chapitre 934, le gouvernement n'augmente pas en valeur absolue que de 48 millions de francs. Il faut en effet tenir compte de la baisse de 190 millions de francs enregistrés au chapitre 933, pouvoir public, qui comprend les dépenses directes de la présidence, de l'Assemblée et du CESC. La présidence du pays, en réalité, a vu passer ses crédits de fonctionnement direct sur le chapitre 933,01 PR et son cabinet de 677,8 millions en 2005 à 486,7 millions de francs en 2006, soit une baisse de 26,71%, en dépit de certaines croyances, preuve et fait que la réduction des dépenses du gouvernement est donc avérée. Un autre point important de ce budget concerne le FIP. L'opposition reproche aujourd'hui au gouvernement d'avoir refusé l'augmentation rétroactive du FIP à 17% depuis 2003, alors que pendant 20 années de gouvernance, ce taux n'a fait que de se réduire à la portion congrue pour finalement atteindre le seuil le plus bas de 15% de ceux qui ont été imposés par la loi. M. Thompson, un beau jeu de critique que le gouvernement est-il nécessaire de rappeler qu'en vertu de l'actique 52 de la loi statutaire, le FIP peut recevoir des subventions de l'État ? Alors pourquoi, lorsque, dans son déplacement médiatique en métropole, n'a-t-il pas fait la même demande à l'État ? Demande qu'il trouve injuste que nous ne prenions pas en compte aujourd'hui. Si nous devons réparer sur le plan budgétaire tous les errements et l'incompétence de la majorité précédente, c'est plus d'un milliard qu'il faudrait mettre en réserve. L'épisode de la DAS n'est-il pas une preuve ? Au sujet de la CAF, capacité d'autofinancement du pays. Le gouvernement précédent avait pris le risque de diminuer celle-ci à la hauteur de 14% du budget général primitif 2005. Aujourd'hui, nous avons diminué l'importance de la dette du pays en pourcentage du PIB. En effet, nous avons augmenté notre capacité d'autofinancement à hauteur de 33% du budget général. De ce fait, le remboursement de la dette se monte à 8,5 milliards pour le budget primitif 2006. La dette allégée du pays correspond ainsi à 15% du PIB, ce qui aura pour effet de maintenir un bon standard de la notation auprès de Standard & Poor's, notation qui aurait pu baisser si ce paramètre de la CAF n'avait pas été maîtrisé. Par ailleurs, grâce à nos décisions à viser et soit dit en passant par rapport à la problématique de l'euro, nous nous situons largement au-deçà du seuil critique des 60% d'endettement par rapport au PIB fixé par les critères de Matrice. Pour financer les dépenses, nous avons élivré reconnu à l'installation des nouvelles taxes, taxes d'humanisme commercial de 500 millions, hausse de taux de contribution exceptionnel de l'impôt sur les sociétés de 100 millions, augmentation des taux de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers de 1,25 milliard, hausse de la taxe de la consommation des hydrocarbures de plus de 20 millions. A chaque fois, il s'agit soit d'une taxe visant à répercuter une certaine transparence des prix ou alors des taxes basées sur le principe de la solidarité. En tout cas, il s'agit non pas de freiner les initiatives ou entraver la croissance, mais bien de favoriser le climat de solidarité parvolable à l'établissement d'une cohésion sociale et par le biais d'une meilleure rétribution de revenus en maintien d'un certain niveau de consommation et d'activité. En outre, il ne faut pas oublier que ces dispositions interviennent en parallèle à toute une série de mesures incitatives favorables à la croissance et au développement des activités. C'est le cas des mesures pour l'emploi. CEPIA, ICRA, CDE, IFED, des dispositifs améliorés de défiscalisation à l'investissement comme à l'exploitation ou encore du nouveau dispositif de crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises qui prévoient une réduction d'impôt de 35 % sur le montant des investissements réalisés. Hors des GDE, qui se maintiennent à 18 milliards, les subventions de l'État reculent de 3,7 milliards en effet, dû à l'achèvement du deuxième contrat de développement et à l'épuisement du reliquat de l'ex-FREPF qui, au titre de l'année 2006, s'élève à 1,54 milliards contre 4,34 milliards en 2005. La participation au titre de la Convention Solidarité est prévue à hauteur de 3,27 milliards pour 2006 contre 3,62 milliards en 2005. En revanche, l'effort de l'État en faveur de la Polynésie devrait augmenter de 6 % en 2006 pour atteindre 136 milliards. Le pays est ainsi la collectivité d'outre-mer qui bénéficie de la plus grande part des crédits conjugués de tous les ministères devant la Nouvelle-Calédonie qui en obtiendra 117 milliards. Le FIP a augmenté de 2,39 % selon la loi de finances de 2006 en matière de défiscalisation à la Polynésie française et également la première bénéficiaire. Je cite « En 2004, le volume des investissements gérés a atteint 28,8 milliards, ce qui représente 41,8 % des investissements agréés dans les collectivités ultramarines. » N'est-ce pas là le signe d'un pacte qui égique entre la Polynésie et la France va au-delà des aléas politiques et que les négociations autour de ce pacte de solidarité ne sont pas l'apanage exclusif de ceux qui, sous couvert de préceptes idéologiques, s'imaginent peut-être être les seuls habilités en la matière. en définitive, ce budget 2006 apparaît comme en train de plus de rigueur au regard des économies et des fonctionnements réalisés, de la gestion de la maîtrise de la dette, de la création de nouvelles recettes fiscales. En contrepartie, il traduit également cet idéal de solidarité voulue par le gouvernement. La taxe d'Ubanus commercial, la haute de l'IRCM, en lançant les illustrations, mais elles doivent surtout être mises en parallèle avec le projet Outera qui est en réalité l'aboutissement. Il s'agit là d'un beau projet de société, certes ambitieux, mais tellement important pour l'avenir de ce pays. Parce que je crois en cet avenir, parce que je reste persuadé que nous travaillons dans le bon sens et parce que je ferai tout de mon possible pour que ce projet aboutisse et remporte l'adhésion de tous, je voterai pour l'adoption de ce projet Marourou. Amen. Marourou. Donc merci pour cette discussion générale. Je ramène maintenant la parole au ministre des Finances. Vous savez ce qui me vient à l'esprit ? Après tout ce qui s'est dit, je me suis dit je crois que je n'aurais plus rien à dire parce que ça faciliterait peut-être beaucoup les choses qu'on puisse dire à ce moment-là une petite pause. Mais néanmoins, malgré cette envie, j'ai quand même besoin de dire quelque chose. Je vais commencer simplement par quelques chiffres parce qu'après je terminerai à ce moment-là sur la politique générale du budget. puisqu'on a beaucoup discuté sur les chiffres au niveau des dépenses de fonctionnement et des dépenses du gouvernement. Parce que ça va à ce moment-là ouvrir le débat. Lorsque je regarde les dépenses de personnel du gouvernement en compte exécutif 2003, 2003 dépense de personnel du gouvernement 3 milliards 430 millions. Compte exécutif, hein ? Compte administratif. 2004. Compte administratif 2 milliards 647. Comme vous voyez face à ces chiffres-là, le BP, c'est-à-dire budget primitif 2005, 2005, on a arrêté un chiffre de 1 milliard 800 millions. Alors, cherchez où se trouve le monteur. Un BP primitif 2005 face à l'exécution, je viens de citer 3 milliards 4, 2 milliards 6. L'ancien gouvernement arrive encore à m'établir un BP primitif 1 milliard 800 millions. Vous vous étonnez à ce moment-là que nous, en 2006, on va mettre à ce moment-là un BP primitif 2 milliards 2 milliards 494 millions. Ce chiffre de BP 2006, 2 milliards 494 millions, il y a lieu de le comparer avec le compte administratif 2004 qui se trouve à 2 milliards 647. Cela signifie que notre BP 2006 est encore inférieur au compte administratif 2004. Bien sûr, si vous comparez BP 2006 au BP administratif 2005 qui est sous-évalué, je vous ai dit chercher l'erreur et chercher qui est le monteur, vous verrez bien que 1 milliard 800 millions, c'est véritablement un chiffre erroné. Premier commentaire. Deuxième commentaire au niveau des dépenses de fonctionnement. On dépense de fonctionnement du gouvernement. Effectivement, lorsqu'on regarde les dépenses de fonctionnement des ministères, il y a effectivement du BP 2005 à 2006 une grande augmentation de plus de 40%. Nous le reconnaissons. Mais en revanche, il faut regarder également le fonctionnement de la présidence. BP 2005, BP 2006, vous verrez à ce moment-là, il y a une diminution de 26%. Les chiffres. Pour la présidence BP administrative, au point de vue de dépenses de fonctionnement, 677 millions. BP 2006, 496 700 000. On voit bien une diminution de 181 millions. ensuite, vous arrivez au ministère. BP 2005, 118 millions. BP 2006, 166 millions. Donc, une augmentation de 48 millions. On le voit bien. Parce que vous faites le total. BP 2005, 796 millions. BP 2006, 663 millions. Soit une diminution de 163 millions. Donc, moins 1671 millions. Où se trouve cette augmentation des dépenses de fonctionnement du gouvernement ? Je ne le vois nulle part. Ce qui signifie que notre politique de vouloir économiser, faire des économies dans les dépenses de fonctionnement, d'une manière peut-être arbitraire, mais que nous avons corrigé lors des discussions bilatérales avec les différents ministères. Nous l'avons corrigé. Et ce qui signifie que nous avons pratiqué une politique de quoi ? Véritablement sincère en cherchant à faire des économies et la preuve en est faite. Je suis vraiment désolé. Alors, en partant de là, à ce moment-là, je vais élever le débat maintenant. On oublie les chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure que vous avez commencé par nous donner des leçons sur la façon d'établir un budget. Je pense que je viens de faire la démonstration comme quoi je connais bien les règles budgétaires et la façon pour y parvenir et trouver un équilibre. Je ne suis peut-être pas capable de donner à moi quel est le taux de croissance, quel est le taux de PIB, peut-être quel est également le taux d'inflation. L'ancien gouvernement qui semble connaître tous ces chiffres a réussi à nous établir un budget 2005 tellement erroné que je me demande est-ce que ces chiffres l'ont servi et qu'elle ne sait pas où je l'ignore. Toujours est-il que cet ancien gouvernement est certainement encore plus ignère que nous dans l'établissement du budget. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on nous reproche l'absence de stratégie. L'absence de stratégie c'est quand même assez grave pour nous alors que nous avons cherché à travers notre budget à faire adopter par vous des mesures pour le soutien et à l'économie. Des mesures pour un progrès social dans le sens de la justice, dans le sens de l'emploi, des mesures également dans le sens d'un développement durable et ainsi de suite et ainsi de suite. Je ne vais pas vous les citer, nous avons à peu près une centaine de mesures. Vous pouvez les vérifier le moment venu en interrogeant chacun des actions de chacun des ministères. Pour le social, par exemple, nous savons que nous avons à peu près 8000 habitants insalubres. Alors, notre stratégie, c'est de remédier à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ce qu'il y a lieu de voir ? Pendant 20 ans, quelle a été la stratégie de l'ancien gouvernement qui nous a conduits à prendre ce genre de mesures ? Nous pouvons également demander, j'appelle ça le droit d'inventaire. C'est ce que je fais maintenant. Tout simplement, lorsque vous regardez les exportations, qui ouvrent à peine 10%, importations donc démesurées, c'est un primaire sinistré, et surtout, vous nous avez l'issue un ardoir tel qu'en ce moment en tant que ministre de l'économie et des finances, je me pose la question de comment je ne vais pas venir y faire face. C'est l'activité de la pêche auturière. Je n'ai jamais vu un pays comme ça, qui a réussi à commander des 80 bateaux, 80 bateaux qui restent aquiles. Voilà la situation que nous avez laissée. 80 bateaux. Il faut le faire. Alors, si c'est ça la stratégie, alors là, je n'irai certainement pas chez vous pour aller prendre des leçons. Je trouverai certainement de meilleures écoles que ça. valent, 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 valent. Hein ? Je continue. Vous me reprochez que nous avons recruté 350, 360 GIP. Ce n'est pas nous qui avons recruté 1000 GIP, et surtout, en période électorale, 600 GIP supplémentaires. 600 GIP supplémentaires. Vous vous rendez compte ? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il faut la paix sociale tout à fait normale que nous puissions les absorber. Hein ? Au moins en partie. On n'a peut-être pas tout réussi. Alors, tout ça, pour vous dire que, en parlant de stratégie, franchement, ce n'est pas à vous et auprès de vous autres que nous allons chercher des leçons. Vous allez voir vous-même, lorsque vous allez discuter des différentes mesures qui vont, comme on l'appelle, développer par les différents ministères, que notre stratégie qui va vers le développement économique, un progrès social, et ensuite, vers le développement durable, tout ça tient la route et il figure dans ce document. Alors, je ne vais pas encore continuer, alors je vais être assez bref en disant que je vais terminer par là. on aura pour largement le temps. Par contre, si d'autres ministres voudraient prendre la parole à ma place pour développer leur action, pour développer la stratégie de notre gouvernement, je leur donne la possibilité de le faire. Merci. Monsieur le ministre du Logement. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, juste une petite intervention pour l'instant, sans trop rentrer dans le détail. Le moment viendra pour cela. Je me suis déjà exprimé lors d'une intervention ici même, mais puisque le sujet ressort, notamment de la part du maire de Papara, il faut simplement lui dire que le Créjot, ça existe, mais être gonflé comme vous pour dire que nous avons engagé des dépenses inutiles pour le bâtiment Papineau, on ne peut pas laisser faire cela et dire cela. et notamment en présence de nos concitoyens et de la presse. Juste une intervention très courte, sans commentaire. Le 18 février 2005, c'est-à-dire cinq jours après l'élection territoriale, vous avez pris trois arrêtés au Conseil des ministres, l'arrêté 359, l'arrêté 360 et l'arrêté 361. signé par, bien évidemment, le président de l'époque, Gaston Floss, le vice-président de l'époque, M. Edouard Fritsch, le président du ministre des Affaires français, M. Luc Attaou, et qui a décidé de prendre à bail pour certains services des bureaux s'ils n'ont pas été appartenant à la société TB Promotion et qui s'appelle bâtiment Papineau. Alors, trois arrêtés, 359, 360, 361 et qui fixent des conditions de location pour dix ans de ce bâtiment, dix années, à hauteur de 2 000 francs le mètre carré. Alors qu'à côté, il y a des bâtiments neufs qui sont loués à 1 500, 1 800 francs le mètre carré. Mais voilà ce que vous avez pris comme décision le 18 février. donc arrêté, arrêté encore une fois d'apporter le trouble dans l'esprit de nos concitoyens et surtout des représentants ici présents. Ça se passe de commentaires, mais j'espère qu'une fois pour toutes, on arrêtera de nous faire supporter une responsabilité qui a été prise par le précédent gouvernement. Je reprends, je rappelle, si vous voulez avoir des références, je peux vous les donner. 359, 360, 361 du 18 février 2005. Voilà, M. le Président, une dernière fois. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres interventions sur ce sujet, mais en tous les cas, interventions nécessaires pour clarifier les choses. Marourou. Merci, M. le ministre du Logement. M. le ministre de l'Éducation. Président, il y aura un ordre. Collègues, chers collègues, ministres, Yorana, mesdames et messieurs les représentants, Yorana. Vous savez, dans cette enceinte, et depuis que je suis responsable de l'éducation, j'ai tenté de m'imposer une certaine réserve, une certaine pudeur. Je n'ai pas l'impression que c'est le fort du Tahuéra Huiratira. on m'accuse de tous les maux. On me reproche d'avoir un budget exempt, d'être complètement privé de moyens. mémoire, on me reproche d'avoir agi de manière à faire baisser le nombre d'étudiants bénéficiaires des bourses majorées. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et on me reproche même d'avoir pu faciliter le troisième retour des élèves chez eux pendant les vacances. Je voudrais d'abord justifier nos réductions de budget. Réduction que j'appellerai rigueur budgétaire. Car tous les abattements qui ont été réalisés sur nos recettes ont été réalisés en comparant sur les trois ou quatre dernières années les recettes non consommées et donc sur trois ou quatre dernières années lorsqu'on s'est rendu compte que le taux de recettes était resté bien supérieur au taux de consommation réel ça a été abattu et pratiquement l'ensemble des chapitres qui ont fait l'objet de cette réduction ont été grâce à cette approche. Donc c'est une approche de rigueur bien entendu. Il va falloir que je cherche d'autres moyens mais ce n'est pas forcément à travers les moyens financiers que l'on peut régler les problèmes. Ça c'est une chose. J'en viens directement je prendrai uniquement deux ou trois points sur les bourses majoriques. que je voudrais rappeler à Mme Merceron contre les deux gouvernements taouis vous vous êtes dépêché de supprimer la caution familiale pour faire passer un certain nombre de dossiers d'enfants favorisés nantis. Ça vous l'avez fait sans aucune honte. La première chose que nous avons faite à notre retour nous avons rétabli le taux le caution familial. Vous pouvez toujours nier mais là où je n'admets pas votre argumentation et votre critique c'est qu'en réalité même en ayant baissé le caution familial à 2000 il y a très peu d'étudiants polynésiens qui peuvent y accéder. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous que la proportion d'élèves déscolarisés augmente d'année en année aussi bien dans les tranches d'âge 16-17 ans que même dans le primaire ? Savez-vous que le taux de croissance des élèves au bac est inférieur à 3% en 2003-2004-2005 ? Savez-vous que le taux de scolarisation des 20-24 ans à l'université est de l'ordre de 4% ? Et naturellement dans ces 4% vous ne trouverez pas les polynésiens défavorisés. C'est la raison pour laquelle votre critique est absolument injuste absolument injuste et je la réfute en bloc car avec votre politique qui est connue depuis 20 ans et c'est la raison pour laquelle je vous aurais incité à un peu plus de pudeur. Pendant 20 ans vous avez saboté notre système éducatif vous avez éliminé vous avez éliminé de la voie du développement la tranche des polynésiens cela même les 25% dont Mme Tamara a parlé tout à l'heure qui vivent en dessous du seuil tolérable de pauvreté et ça c'est inadmissible de la part d'une représentante à l'Assemblée. Je voudrais en finir sur le troisième retour en vacances j'espère que vous êtes mère de famille Mme Merceron grand-mère même et je ne vous félicite pas parce que parce que faire ce genre de reproche parce que des enfants vont pouvoir bénéficier pour la troisième fois de l'année ce n'est pas un luxe de l'affection de leurs parents vous trouvez que c'est excessif c'est injuste c'est injuste vous n'avez même pas essayé d'analyser les raisons pour lesquelles nous avons été conduits à mettre en place ce nouveau calendrier c'est à dire à essayer de déplacer les périodes scolarisées vers les périodes fraîches et décaler les périodes chaudes en périodes de vacances c'est ce qui nous a conduit naturellement et donc nous avons pu dégager trois semaines de vacances pensez-vous que nous allions garder les enfants ici en internat pour en finir je viens de faire une tournée aux marquises c'est bien pour vous dire que nous sommes à l'opposé dans la conception de notre politique votre politique est basée sur le fric rien que le fric est toujours le fric faites un peu preuve de bon sens également savez-vous quelle logique a présidé à l'implantation d'un certain nombre de collèges à Otoamotu ce n'est pas forcément l'enfant au centre de notre système éducatif c'est des considérations bien autres ce qui fait par exemple que le G.O.D. de Manihi avec la multiplication des collèges Rangiroa Manihi Makemo Rairoa on en arrive à un saupoudrage de moyens ce qui fait que le G.O.D. de Manihi fonctionne dans des conditions absolument lamentables mais ce qui est pire parce que vous procédez à un gaspillage des deniers publics le collège de Makemo le collège de Makemo le collège de Makemo Fritz c'est toi le collège de Makemo vient à peine d'être inauguré et il est déjà truffé de mal façon les fenêtres qui ne ferment pas la fausse sceptique qui refoule c'est le résultat de votre travail c'est le résultat de votre travail ce qui fait qu'un collège qui vient à peine d'être réalisé il va falloir ce qui fait qu'un collège qui vient à peine d'être réalisé Mamou Fritz un collège qui vient à peine d'être réalisé nous allons de nouveau investir nous allons de nouveau investir un paquet de millions pour en effectuer les réparations pourquoi ? je vais vous dire pourquoi parce que vous n'avez même pas été fichu d'imposer la garantie décennale pas fichu de mettre en place la garantie décennale qui nous aurait permis de faire des économies donc vous savez claquer du pognon c'est tout ce que vous savez faire mais produire un travail de qualité c'est zéro je vais vous donner un exemple savez-vous combien a coûté le lycée le lycée touristique d'Otumauron ? 3 milliards 3 milliards pour la réalisation du lycée d'Otumauron parce que c'est un projet qui tenait à coeur à monsieur Gasson à monsieur Gasson Flos voilà ce qui vous caractérise alors je vous en prie messieurs et mesdames du Tahouera Ouiratira ne venez pas nous donner des leçons surtout toi Frits espèce de Oumara merci monsieur le président monsieur le ministre de l'emploi merci monsieur le président j'ai donc entendu que je savais taper du poing sur la table pour obtenir des crédits je vais quand même rassurer madame Nicole Bouteau c'est simplement que tous mes services pour ainsi dire seront logés à Papineau et c'est donc les nouveaux loyers vous connaissez la situation des services actuels dans les anciens locaux de la CPS vous voyez la beauté j'ai peut-être la chance ou le malheur d'avoir tous ces services sous ma responsabilité donc forcément ces loyers vont impacter je rappelle le CFI l'inspection du travail le service du travail le service du personnel qui ne peut plus recevoir les candidats au concours car le bâtiment n'a pas été fait pour ça j'ai une recommandation donc de la commission je suis obligé de le déménager pour le mettre au niveau de Papineau d'autre part le service des affaires administratives qui aujourd'hui ne payait pas de loyer va déménager dans l'ancien locaux du service du personnel voilà voilà ce qui va se passer c'est donc une situation telle c'est pour ça que vous voyez l'abondement de crédit d'autre part le CFI va ouvrir une antenne à Travant et ce n'est pas tout vous avez au niveau du CFPA la mise en route de tout droit et il faut bien prévoir les crédits au tout droit et ensuite on a le lancement de Travant enfin le statut donne de nouvelles compétences aux affaires administratives ça on ne l'a pas chiffré il y a de quoi faire donc il va falloir donner des moyens ne serait-ce qu'au niveau donc de ce service c'est cela qui explique je n'ai à aucun moment tapé sur la table j'ai simplement fait constater par rapport au beau devant le ministre de l'économie et des finances lorsque j'ai dit voilà dans quelle situation si vous me n'assurez pas ces loyers ils seront dans la rue voilà la situation monsieur Philippe Schill de mes services vous voyez c'est d'une clarté il n'y a rien à rire là dessus c'est ça qui s'est passé sinon ils étaient dans la rue car la CPS va récupérer ses anciens locaux voilà la situation qu'on m'a laissée alors au niveau de l'imprimerie officielle vieux service allez donc visiter les locaux ce sera la première fois que ce service obtient le peu de crédit demandé la première fois pour réhabiliter ce bâtiment vous savez avec les nouvelles charges de travail au titre du statut ils doivent publier tous nos PV c'est les discussions il fallait leur donner les machines ont 40 ans d'existence c'est un vrai casse-tête pour retrouver le fournisseur pour avoir la pièce détachée voilà l'état de la situation du service d'imprimerie officielle et bien il était tout naturel qu'ils obtiennent des crédits il faut pouvoir assumer les nouvelles responsabilités comme je le rappelle je ne sais pas si c'est une chance ou au contraire une des difficultés il se trouve que ce sont mes services sous le même ministère qui reçoivent cette situation et c'est pour cela que vous découvrez donc la bande bande budget en la matière je demande au rapporteur de donner lecture de l'article premier merci monsieur le président article premier la perception des impôts produits et revenus affectés à la Polynésie française aux collectivités aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continuent d'être effectués pendant l'année 2006 conformément aux lois du pays délibération et arrêté en vigueur merci la discussion est ouverte pas d'intervention donc je mets aux voix ceux qui sont pour l'article premier 32 voix pour ceux qui sont contre l'article premier 21 voix contre ceux qui s'abstiennent 4 abstentions donc on passe à l'article 2 article 2 toute contribution directe ou indirecte autre que celle qui soit autorisée par les règlements en vigueur à quelque titre que ce soit et sous quelques dénominations qu'elles reçoivent sont formellement interdites à peine ou contre les employés qui confectionnent des rôles et tarifs et ceux qui ont poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme constitutionnaires sans préjudice de l'action en répétition contre tous les receveurs percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception la discussion est ouverte sur l'article 2 qui veut prendre la parole aucune intervention article 2 même vote même vote adopté article 3 article 3 monsieur le président ce n'est pas le même vote pardon je remets au voie l'article 2 ceux qui sont pour l'article 2 36 ceux qui sont contre l'article 2 21 voix contre 21 voix contre merci donc on poursuit article 3 article 3 sous réserve des dispositions de la présence des libérations sont confirmées pour l'année 2006 les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie française je mets au voie l'article 3 article 3 même vote même vote adopté on passe à l'article 4 article 4 pour l'année 2006 les ressources du budget général de la Polynésie française sont évaluées en recette directe conformément au tableau annexé à la présence des libérations en section de fonctionnement à la somme 2 130 milliards 484 millions 320 mille 54 francs au chapitre 930 services financiers le montant de 55 millions 500 mille francs 95 95 95 millions 500 mille francs voilà la discussion est ouverte sur le chapitre 930 nous sommes en recette aucune intervention donc je mets au voie le chapitre 930 chapitre 930 même vote même vote adopté on poursuit chapitre 931 personnel permanent 605 millions la discussion est ouverte sur le 931 donc une intervention je mets au voie le 931 931 même vote même vote adopté on passe au chapitre monsieur le président monsieur le président on s'abstient sur sur ce chapitre nous sommes en recette oui on est bien en recette donc en recette vous avez la parole monsieur Jean-Christophe oui monsieur le président je voudrais qu'on revote pour qu'on puisse abstenir c'est pas le même vote ah d'accord excusez-moi alors donc je remets au vote le chapitre 931 ceux qui sont pour 32 34 34 voix pour ceux qui sont contre 21 voix pour donc 21 voix contre ceux qui s'abstiennent 2 abstentions merci on poursuit chapitre 933 pouvoir public 3 millions discussion est ouverte aucune intervention donc je mets au vote le chapitre 933 ceux qui sont pour 34 34 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre 21 voix contre ceux qui s'abstiennent 2 abstentions on poursuit 940 940 sections finances 93 000 francs discussion est ouverte donc aucune intervention je mets au vote le 940 ceux qui sont pour 34 voix pour ceux qui sont contre 21 voix contre 21 voix contre ceux qui s'abstiennent 2 abstentions on poursuit 941 941 section intérieure 241 millions 680 254 francs merci la décision est ouverte monsieur Philippe oui merci monsieur le président je voudrais avoir une petite explication sur la ligne 702 les produits d'exploitation du service informatique il y a moins 118 millions merci merci d'autres interventions sur le 941 Armel Merceron nous sommes en recette je voudrais savoir ce que représente cette participation RKT NUI à l'article 737 4 4 millions 366 en mesure nouvelle d'autres intervenants l'une intervenante donc je ramène la parole au ministre monsieur le ministre des finances oui madame la représentante pour répondre précisément à votre question c'est les loyers qui sont dus par la compagnie aérienne polynésienne dans les locaux de la délégation en part est-ce que cela vous satisfait madame merci monsieur Jean-Christopoulissou oui monsieur le président je sais que ce n'est pas forcément dans ce chapitre-là mais enfin puisqu'on parle de participation à RKT NUI je serai intéressé par une question à notre vice-président monsieur le vice-président est-ce que vous pouvez nous renseigner sur la situation financière de RKT NUI sachant que des bruits circulent sur des déficits importants sur l'exploitation en 2005 et est-ce que vous pensez que le pays devra encore participer peut-être en 2006 à l'équilibre financier par une augmentation de capital ou peut-être par une avance en compte courant auprès de cette société monsieur le vice-président monsieur le président j'aurais bien aimé vous être agréable mais en fait nous discutons des recettes et si vous avez des questions à poser sur ces recettes je pourrais vous répondre pas sur des sujets qui n'ont rien à voir avec notre débat merci monsieur le ministre des finances et en plus c'est un transfert monsieur Jean-Christophe Bissou merci monsieur le président je réitère ma question non pas parce que je veux forcer notre vice-président à répondre notre vice-président ministre du tourisme c'est parce que il n'y aura pas d'autres occasions de vous poser la question si ? d'autres occasions ? vous êtes sûr ? d'accord vous nous le promettez ? ok très bien merci donc on poursuit plus d'interventions sur ce chapitre donc on poursuit je mets au voie le chapitre 941 ceux qui sont pour 34 34 voix pour ceux qui s'abstiennent 2 abstentions et ceux qui sont pour 21 voix contre donc on poursuit 943 943 secteur éducation 1 milliard 705 millions 600 000 francs discussion est ouverte madame Nicole Boutou oui j'aurais souhaité savoir monsieur le ministre de l'éducation donc à quoi correspondent the different diminutions au niveau de la participation de l'Etat est-ce que ce sont les ajustements dont vous parliez tout à l'heure ou est-ce que c'est une autre explication merci madame armelle merci alors j'espère ne pas fâcher le ministre de l'éducation mais j'ai peur non je voudrais savoir où en est la signature de la convention décennale pour l'éducation puisque finalement c'est je pense en grande partie parce que la précédente est échue et que la nouvelle n'est pas renouvelée qu'il y a des ajustements négatifs de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement et je rappelle évidemment qu'il ne s'agit pas des enseignants ici merci plus d'intervention je ramène la parole au ministre monsieur le ministre de l'éducation pour les deux questions posées merci des questions qui m'ont été posées rassurez-vous madame je me suis calmé pour en revenir aux ajustements lorsque je prends par exemple l'article 757 012 plutôt 737 01 la diminution de moins 13 millions 926 mille francs 956 ne correspond pas à une réalité il s'agit en réalité d'une différence entre l'inscription budgétaire qui a été réalisée en 2005 et la notification que l'état nous a transmise comme quoi elle nous versait 1 million 1 milliard 27 millions donc par principe de réalisme budgétaire nous avons préféré inscrire en recettes réelles 1 milliard 27 millions de même que toutes les autres recettes qui ont fait l'objet de diminutions c'est par rapport aux notifications de l'état que nous avons inscrites les sommes qui figurent dans la dernière colonne s'agissant de la charte de la convention état territoire il faut que vous sachiez que l'ancienne convention de 99 est toujours en fonctionnement et que nous sommes en train de faire des propositions sur la première proposition de l'état qui nous est parvenue l'état qui s'est contenté de rayer toute une série de comment dirais-je d'articles que nous avions proposés nous sommes nous avons réalisé d'autres contre-propositions et nous les avons fait parvenir à l'état c'est à dire nous sommes dans une phase d'échange de propositions de contre-propositions et ça touche essentiellement des problèmes de compétences entre l'état et le territoire notre argumentation principale se fonde sur le fait que avec le nouveau statut de 2004 le territoire se trouve doté de nouvelles compétences qui devraient se traduire dans cette convention et c'est à ce niveau-là que les discussions vont quelque peu être difficiles mais nous ne désespérons pas de pouvoir faire aboutir nos thèses par exemple le fait de savoir est-ce qu'il faut maintenir le vice-recteur ou non ou est-ce que la part des responsabilités qui est incombée jusque-là au vice-recteur incombe maintenant au ministre voilà une question de fond sur laquelle nous allons avoir d'âples discussions avec l'état mais c'est en bonne voie donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant merci monsieur le ministre on poursuit donc je mets au voie le chapitre 943 madame Nicole Boutot juste une question pour comprendre sur quoi est-ce que les notifications de recettes de l'état se basent est-ce que c'est par rapport à vos demandes par rapport à vos besoins ou est-ce que de manière unilatérale ils décident de ces affectations c'est de manière unilatérale il s'agit de dotations que nous concentre l'état et donc nous avons préféré fonder notre évaluation du budget 2006 sur cette notification de l'état cela ne veut pas dire pour autant que l'état ne nous complètera pas la différence mais ce qui nous a été notifié c'est sur cette enveloppe là que nous avons préféré fonder notre évaluation du budget simplement par réalisme budgétaire nous aurions pu nous fonder sur nos prévisions de 2005 nous avons préféré nous fonder sur la notification par l'état notification qu'elle a décidée de toute autorité nous considérons la chose comme telle et nous avons intégré dans notre budget je ne sais pas si la réponse vous satisfait merci monsieur le ministre donc monsieur Philippe oui pour bien vérifier qu'on s'est bien compris à l'inverse le plus 31 millions c'est également pour correspondre à la réalité liée à la notification faite aussi par l'état monsieur le ministre les 31 millions correspondent à une convention entre l'état et le territoire les 530 millions correspondant à la part de l'état pour le transport scolaire ont tendu le transport maritime le transport aérien et le transport terrestre au delà de 3 kilomètres en deçà si nous offrons aux élèves le transport en deçà c'est nous qui le prenons en charge ça c'est la participation de l'état merci donc je mets au voie le chapitre 943 ceux qui sont pour le chapitre 943 34 voix pour ceux qui s'abstiennent 2 abstentions ceux qui sont contre 21 voix contre donc on poursuit 950 le chapitre 950 secteur santé 2 milliards 730 millions discussion est ouverte sur la santé aucune intervention madame armelle merceron si je voudrais avoir confirmation que les papes pourra bien verser au ministère de la santé 900 ou à la direction de la santé 900 millions pour assurer ces programmes malgré la coupure dont il est victime et deuxièmement je voudrais demander à madame ministre de la santé des nouvelles de la convention santé solidarité parce que c'est la convention santé solidarité qui alimente entre les articles 737-030 et 737-031 contrat d'objectif santé publique et action de formation des personnels de santé alors vous voyez bien que à droite on a 0 pour chacune des deux lignes donc comment elle envisage de faire financer la formation des personnels de de santé si la convention santé solidarité n'est pas signée plus de questions sur le 950 donc je ramène la parole au ministre monsieur le vice-président monsieur le président je voudrais excuser l'absence de madame le ministre de la santé qui a été appelée ailleurs c'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous rassurez-vous la réponse à la première question c'est oui la réponse à la deuxième question c'est l'état a versé 2 milliards 3 sur les 3 milliards 2 et s'est engagé à verser le complément dans une loi balai à la fin de l'année donc là pendant le mois de décembre donc nous aurons un collectif où vous allez inscrire à ce moment-là les sommes que vous allez recevoir donc nous attendrons merci il ne faut pas confondre le budget avec la trésorerie merci pas besoin de leçons donc je mets au voie le chapitre 950 chapitre 950 ceux qui sont pour 32 voix pour ceux qui s'abstiennent 4 abstentions ceux qui sont contre 18 voix contre alors il est 18h je vais donc suspendre la séance et on la reprendra demain à 9h la séance est suspendue j'ai juste une petite annonce la maman de notre collègue représentante Rosina Shinfo est décédée son corps est exposé à Minsu à Roué et il y aura une messe ce soir à 19h et ceux qui veulent bien participer à cette messe seront les bienvenus voilà Marourou à Roué à Roué à Roué à Roué à Roué Sous-titrage FR ?